Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire du Capresse ayant pour titre étudiant et étudiante noire en enseignement supérieur, réalité et levier pour une meilleure accessibilité, persévérance et réussite. Je m'appelle Karine Vieuxfort, je suis la coordonnatrice du Capresse et l'animatrice du webinaire de cet après-midi. Cette activité est organisée par le Capresse, qui est le consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Créé en 2002, le Capresse agit au regard des questions d'accessibilité, de persévérance et de réussite en enseignement supérieur, c'est-à-dire au collégial et à l'université. Avant de commencer, voici quelques informations techniques concernant le webinaire. Comme nous sommes en mode webinaire, il est normal que votre micro et caméra soient désactivés. Nous vous invitons donc à utiliser l'outil QR au bas de votre fenêtre Zoom et le clavardage pour poser vos questions aux panélistes. Sachez que le webinaire sera enregistré, l'enregistrement sera rendu disponible, tout comme les documents de présentation, sur le site du Capresse et en temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Alors avant de vous présenter nos cinq panélistes, je vous mentionne que les présentations se succéderont l'une à la suite de l'autre et qu'une période de questions suivra. Je vous invite donc tout au long de ce webinaire à poser vos questions dans l'outil QR. Je présente maintenant nos cinq panélistes. Engagé socialement, Édouard Stacco est président fondateur du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire et président du Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires. Au cours des années, il a été membre du Conseil supérieur de l'éducation de 2005 à 2014, président de la Commission de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire du Conseil supérieur de l'éducation et a dirigé l'avis au ministre intitulé « Pour soutenir une réflexion sur les devoirs à l'école primaire ». Il a été président de l'Association des cadres de l'École polytechnique de Montréal de 2003-2005 et président du comité de dénomination du Parc Toussaint-Ouverture de la Ville de Montréal, qui a permis à Montréal de souligner le 200e anniversaire de la Révolution haïtienne ayant abouti à l'abolition de l'esclavage en 1804. Il a fait partie de plusieurs conseils d'administration, dont celui du YMCA du Québec. À côté de ses implications sociales et communautaires, Édouard Stacco occupe la fonction de directeur des ressources technologiques et fait partie de l'équipe de direction du cégep de Saint-Laurent. Bonjour Édouard. Bonjour Karine, bonjour à tout le monde. Marie-Odile Magnan est professeure agrégée à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les inégalités scolaires du primaire jusqu'au post-secondaire, telles que rapportées par les jeunes et sur les pratiques d'équité du personnel scolaire. Elle a réalisé le documentaire En route vers l'équité, documentant le leadership inclusif des directions d'école. Ses plus récentes recherches visent l'atteinte de l'équité dans les universités. Bonjour Marie-Odile. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci. Juriste de formation et étudiant au doctorat en médecine de l'Université de Montréal, Wolf Tima a réalisé au cours de ses différentes formations la faible représentativité des personnes noires. Voulant contribuer à changer cette tendance, il a rejoint l'Association médicale des personnes noires du Québec. Au cours de son implication, il a notamment contribué au lancement et la coordination d'un programme de mentorat visant à accompagner les jeunes de la communauté noire, désirant faire des études supérieures dans le domaine de la santé. Qui plus est, il siège à titre de représentant étudiant au comité équité et diversité du vice-décaneur de la Faculté de médecine, de même que le comité équité et diversité du département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Bonjour Wolf. Bonjour à tous. Gina Lafortune détient un PhD en sciences de l'éducation, psychopédagogie de l'Université de Montréal. Elle est professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'Université du Québec à Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur l'expérience sociale et scolaire des jeunes issus de l'immigration et des minorités, trajectoire migratoire, dynamique d'acculturation, stratégie identitaire, persévérance et réussite scolaire. Elle analyse notamment cette expérience sous l'angle du rapport à l'école et au savoir. Elle a particulièrement étudié l'expérience des élèves et étudiants d'origine haïtienne à Montréal. Elle s'intéresse également aux relations école, famille, communauté en milieu pluriétique, au défi de la prise en compte de la diversité ethno-culturelle dans les milieux éducatifs en lien avec les enjeux de la formation initiale des enseignants. Bonjour Gina. Bonjour tout le monde et très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Merci. Arrivée au Québec à l'âge de 3 ans, Michèle d'Haïti, originaire de Port-au-Prince, porte le même nom que l'île qui l'a vu naître, mais a bel et bien l'accent de son pays d'adoption. Anthropologue de formation, elle devient tour à tour animatrice culturelle de Radio-Nord-Jolie à Saint-Gabriel-de-Brandon, chroniqueuse à TQS, puis professeure d'anthropologie au cégep de Joliette, au centre de formation à distance du Collège de Rosemont, ainsi qu'au Collège François-Xavier Garneau, où elle enseigne cette matière depuis 1987. Elle est également membre de Garneau International depuis sa création. Parallèlement à ses activités d'enseignante, Michèle d'Haïti a coordonné une dizaine de stages interculturels à l'étranger et a mis de nombreuses sessions de formation interculturelle au Québec, tant auprès d'organismes publics que d'entreprises privées. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs 2004, Michèle d'Haïti a été honoré du prix Olivier Lejeune. Ce prix lui a été attribué afin de souligner sa remarquable contribution à la compréhension et à l'aménagement de la diversité des cultures, ainsi qu'à la promotion de cette richesse qui favorise le développement socio-culturel de la société québécoise. Bonjour et bienvenue, Michèle. Bonjour à tout le monde, ravie d'être avec vous cet après-midi. Je suis ravie, moi aussi, de vous avoir tous et toutes autour de cette table virtuelle pour le webinaire. Je remercie aussi tous les participants et participantes d'être si nombreux cet après-midi, ce vendredi après-midi pour ce webinaire. Alors, on va commencer de suite. Je laisse la parole à notre premier panéliste, Édouard Stacco. Merci, Karine. Merci à tout le monde. Édouard Stacco, comme on l'a dit tantôt, je suis directeur des ressources technologiques au Cégep de Saint-Laurent, mais je commencerai par dire tout ce que je vais dire ici ne représente que mon opinion personnelle. N'engage à rien, ni la direction du Cégep de Saint-Laurent, ni ses institutions. Donc, je fais cette présentation à titre de présidente du Front 1804 pour la persévérance scolaire et le président du Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires. Je prends 30 secondes pour souligner la présence avec moi de quelqu'un que je trouve une des personnes les plus passionnées. C'est une femme extraordinaire. J'ai travaillé avec elle au Conseil supérieur de l'éducation et depuis les dernières années, elle est devenue une collègue qui a rendu mon travail encore plus passionnant que ça pouvait l'être de la technologie. Quand la technologie et les études ont un dialogue, je veux souligner la présence de Mme Carole Lavallée. Merci, Carole. Quelques données sur les communautés noires. Des données peut-être que vous connaissez. Allons-y. Les communautés noires au Canada, 1,2 million de personnes. Statistique de 2016, 3,5 % de la population. Au Québec, 320 000 personnes, 4 % de la population. Mais à Montréal, on représente 10 % de la population montréalienne. Une donnée que j'aime bien présenter parce que quand je suis arrivé ici au Québec en 1983, la perception, les personnes noires, c'est souvent la question d'immigration. Je vous rappelle que la présence des noirs au Québec documentée date de centaines d'années. On parlait du prix de M. Le Gêne, mais savez-vous, ça remonte à ça. Donc, aujourd'hui, 2016, la réalité, c'est que quand vous rencontrez une personne noire, quatre fois sur dix, il est né. Cette personne-là est née ici, la deuxième génération. Quand on met dans la première génération, donc c'est-à-dire des gens comme moi, première génération, mais qui ont fait leur parcours scolaire ici, on peut dire la vaste majorité des gens des communautés noires ont fréquenté notre système d'éducation. Il y a les enjeux de reconnaissance des diplômes, mais dans le cadre de mon propos, j'en tiens pas compte parce que c'est un enjeu plus spécifique pour une partie de la communauté, mais la majorité des gens ont fréquenté notre système. Quelques données sur le racisme et la réussite au Canada. La population le dit, un sondage récemment qui a été fait, 60 % des Québécois disent il est plus difficile pour une personne qui ne soit pas Blanc de réussir dans la société québécoise et canadienne. C'est à peu près la même chose au Canada. Et si vous regardez à côté, dans mon diagramme ici, au milieu, les universitaires disent c'est encore plus difficile. Ça tombe bien, on est au capresse là-dessus. Qu'en est-il du racisme antinoir? Vous savez, on est, on parle dans des débats là, tu sais, souvent on lance dans des connexes, des définitions. Souvent j'aime dire, moi je suis arrivé en 83, quand je suis arrivé, j'étais minorité ethno-culturelle, minorité culturelle, communauté culturelle, minorité visible, etc. Mais je suis resté noir et le racisme antinoir, c'est un consensus. Il y a seulement 18 % des Canadiens qui pensent qu'il n'y a plus de problème de racisme antinoir. Même si on n'en parle pas, la population, il y a un consensus fort, il y a un problème de racisme antinoir. Ou les noirs, souvent les gens vont dire, écoute Edouard, au fil des générations, les affaires s'améliorent. Mais dans mon diagramme, si vous regardez ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle la répartition des revenus dans la population selon les générations. Qu'est-ce qu'on remarque en rouge? C'est que les personnes des minorités visibles qui ne sont pas noires, parce que quand on met les noirs, ça change les salles, on enlève. Mais 75 % des cas, ils se retrouvent dans la moitié des revenus faibles. Mais lors de la troisième génération, il y a seulement 51 % de ces gens-là qui sont dans les revenus faibles. Mais qu'en est-il pour les noirs? C'est que dans la première génération, on est à 78 %, et trois générations plus tard, on est à 60 %, 69 %. Moi, souvent, les gens me disent, Edouard, qu'est-ce que tu penses de racisme systémique? Je dis, mais je suis même surpris qu'on me pose la question. Comment on peut poser la question quand on sait que le racisme anti-noir est basé sur un système qui a été conçu, l'esclavage en Occident et ailleurs aussi? Il n'y a pas juste en Occident. Donc, pour moi, avec une réalité, on ne peut pas dire que c'est un enjeu d'immigration. Trois générations plus tard, on n'est plus au niveau des enjeux d'immigration. Voici mon bilan. Moi, dans mon parcours, j'en ai fait beaucoup d'éléments un peu partout dans le système. J'ai jasé avec énormément de personnes. Les gens me disent, quel est l'état de la situation du racisme anti-noir dans notre système d'éducation? Voici mes réponses. Résumé. Est-ce que c'est généralisé? Non. Est-ce que c'est rare? Non. Est-ce que c'est courant? Oui. Ça, c'est le portrait. Et ça, mon portrait, que je parle à des hauts gestionnaires, qu'ils soient des communautés noires ou des élèves que je rencontre. Le portrait ne divierge pas beaucoup. Donc, il faut accepter que dans notre système d'éducation, des questions de racisme anti-noir, c'est courant. Je vous donne un exemple. Il y a une étude du Boston Consulting Group, qui est fait à travers le Canada, qui dit, regardez bien, il y a seulement 3% des jeunes noirs qui sont, on va dire, qui sont doués. Même s'ils relèvent, ils représentent 12% de la population. Les gens vont dire, oh, c'est... Mais ce qui est encore pire, c'est que quand on compare avec les notes normalisées en Ontario, les deux groupes, l'enfant noir a deux fois moins de chances d'avoir des commentaires d'excellents que s'ils n'étaient pas noirs. Ça, c'est pas normal. On résume ça. Ça, c'est à l'entrée de notre système d'éducation. Voici un portrait du racisme anti-noir. Je vous ai parlé du cas de deux fois d'excellents. Les jeunes noirs, à travers le Canada, sont plus souvent suspendus. 42% à Toronto, même s'ils représentent 18%. Mais pour les Blancs, 18%. On va faire à peu près deux fois et demi plus de chances. Exclus. Quatre fois plus de leur représentativité. Quand on regarde la présence des enseignants. Deux fois moins. Mais aussi, les données que je vous ai présentées plus tôt, nous disent aussi qu'il y a deux fois plus de chances qu'un enfant issu des communautés noires provienne de familles à faire leur revenu. C'est la réalité. C'est une étude Boston Consulting Group. Vous pouvez le lire. C'est pas juste sur l'éducation, mais le système d'éducation interrogable. Donc, ça confirme quelques éléments que mon portrait présentait. J'aime bien présenter cette donnée-là. Cette donnée est importante parce qu'on a souvent l'impression, on dit aux gens, plus vous allez à l'école, plus vous améliorez vos chances. Mais qu'est-ce qu'on remarque quand on est noir? Statistique Canada va dire noir, pas minorité visible. On va faire un raccourci, on va dire les blancs. Quand on regarde une personne blanche, parce qu'on exclut tout ce qui est minorité visible, et une personne noire. Si les deux n'ont pas de diplôme, l'écart salarial va être de 24%. Ça veut dire notre dollar se traduit à 75 cents dans la pièce. 24%. S'il va au secondaire, il passe à 33%. Mais s'il pousse plus loin à l'université, il va à 36%. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que plus vous êtes scolarisé, plus vous allez être sous pays. Plus il y a un écart dans le revenu moyen. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, le système d'éducation, on n'est pas des acteurs à observer. Il faut se questionner là-dessus. D'où viennent ça? On peut comprendre. Les diplômés universitaires vont occuper des postes de professionnels, comme beaucoup d'entre vous. Mais aussi, les postes les plus rémunérés dans les organisations, c'est souvent les postes de cadres. Moins il y a de représentativité, plus le salaire moyen va être fait. Je lisais un document de la syndicat du travail du Canada, et le vice-président disait ceci. La plupart du temps, le noir qui rentre dans une fonction, il reste là où il est rentré. Il n'y aura pas de promotion. C'est pour ça qu'il y a le 36% d'écart. Ce qui n'est pas normal. Et quand on parle des femmes noires, l'écart est encore plus grand. Les universités développent les concepts, forment. On parle d'équité-diversité dans les universités. Je pense que c'est important qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait. Moi, le rapport vient d'un rapport qui s'appelle Équité, Diversité et Éclusion dans les universités caractères. C'est le rapport national de 2016. Voici la représentativité. Des noirs dans la haute direction, c'est 0,8%. La population générale, c'est 3,5%. Les professeurs à temps plein, 1%. Mais quand on regarde les étudiants, on est dans le ratio deux fois plus représenté parmi les étudiants. Donc, là où c'est payant, je dirais un peu mercantile, c'est les clients. Ils sont tous bienvenus. Mais quand il s'agit de le refléter au sein de l'organisation, c'est quatre fois moins pour les hauts dirigeants. Je pense que la donnée, c'était sur 1140. Ce n'est pas acceptable. Le système d'éducation n'est pas un autre système. On n'est pas dans le transport. On se doit d'être exemplaire. Comment peut-on avoir un discours cohérent quand nous avons ces données-là? Comment on peut former nos jeunes pour combattre définitivement le racisme quand notre pratique n'est pas cohérente? Je suis dans les cégeps, mais je ne pouvais pas non plus ne pas donner des données sur les cégeps. Je l'ai dit, je parle en mon nom propre. La commission des lois de la personne a fait un rapport triennal 2016-2019. Ils ont regardé la disponibilité de la main-d'oeuvre versus la représentativité. 330 organismes. Les 48 cégeps ont été analysés. Les collèges privés ont été analysés. les 19 universités. Que voit-on? Les organisations les plus faibles, les moins performantes dans la représentativité au Québec, sont dans le système d'éducation supérieur, c'est-à-dire nous autres. Les cégeps atteignent 30% de la disponibilité qu'ils ont. Les universités, 48%. Je suis tellement content de la STM, les sociétés de transport, ils sont à 93%. Alors, nous sommes dans une société où le centre du savoir qui forme, qui va dire aux gens partout comment se comporter en matière de discrimination, en son sein, super fort. Ils sont, on est des mauvais élèves. J'ai mis en moins, selon moi, c'est quoi la stratégie des universités et de l'enseignement supérieur. On met beaucoup d'emphase sur, je dirais le slogan, vous êtes bienvenus, tout est là. Vous voyez mon slogan, tout est là. Puis, notre ascenseur est en panne, on n'y touche pas. Mais le jeune, ici, le jeune noir, vous voyez, pour sa réussite, il doit faire l'effort. Il doit passer à travers la discrimination perçue, même au service de garde. Parce qu'on va dire, c'est encore lui, dans l'école. Un moment, il arrive à l'université, mais pour monter dans la pyramide, avez-vous comment la scripture est solide dans mon diagramme? Ce n'est pas très acceptable. On ne peut plus accepter que les slogans, les campagnes de marketing remplacent les actions. Moi, j'ai demandé, les gens me disent, « Édouard, quoi faire? » Ce qui est le fun avec le milieu universitaire, les collégiales, c'est que tu n'as pas besoin de leur dire quoi faire. C'est là qu'il y a les réflexions, les chaires de recherche, la documentation. Dans le rapport, je dis, « Je vais écouter ce que les recteurs disent. » Ben là, on me dit, « Ah, l'EDI. » Génial, l'EDI. « Il faudrait exclure les principes de l'EDI dans la gouvernance et la gestion. » Excellent. Un autre recteur dit, « Pour atteindre pleinement les objectifs, nous devons penser à l'EDI dans le primaire et le secondaire. Nous devons réfléchir au type de personnes qui poursuivent des études universitaires et au programme et au domaine qui les intéressent. » Donc, tout est là. Mais quelle est l'excuse? Quelle est l'excuse, je le dis? Laissons parler les recteurs. « Les changements culturels sont nécessaires pour éliminer les préjugés inconscients et les obstacles artificiels ou conceptuels. » C'est un processus qui prend du temps. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Et la COVID nous a montré notre capacité comme collectivité de faire avancer le temps. Aujourd'hui, un des problèmes qu'on a avec les vaccins, c'est que les gens disent qu'on a été trop vite. Pourquoi on a pu aller vite? Parce qu'on a été déterminés. Parce qu'on n'avait pas d'excuses. Parce qu'on s'est donné les moyens. Tout ne peut pas se faire en un jour, mais il faut s'attaquer aux vraies sources et non pas développer des slogans. Quand on veut combattre le racisme à l'intérieur des murs des universités, voici ce que dit un rapport de l'Association canadienne des professeurs des universités. pour les membres du personnel académique et les étudiants racialisés, la dénonciation d'actes racistes et la recherche d'alliés antiracistes leur demandent des efforts constants qui deviennent des choses d'épuisement. C'est ça le discours, ça prend du temps. Ça épuise et on n'avance pas. Mais moi, je veux avancer. Mais pour avancer, je travaille avec le Front 1804 de dire à nos jeunes, malgré toutes les difficultés, vous devez embrasser l'éducation. Vous devez tout faire pour que ça réussisse. Parce que c'est le chemin qui est le meilleur. Tout autre chemin n'est que mirage, malgré ce que le système d'éducation vous renvoie. Malgré qu'elle n'est pas aussi représentative qu'elle devait l'être, le Front 1804 encourage l'ensemble des jeunes Québécois pour poursuivre leurs études. Et on le fait avec les jeunes noirs, mais aussi avec tous les jeunes. Sur les 804 boursiers du Front 1804, le 804ème, je l'ai remis à l'Assemblée nationale à un jeune de Beauport. Parce que c'est un jeune qui était de souche canadienne française, qui était un persévérant. Et nous tous les jeunes doivent avoir le soutien pour réussir. On fait plein de choses. Allez sur notre site web, vous allez voir le forum et du parent. Vous allez voir une façon d'enseigner l'histoire avec les 1804 histoires de persévérance. Vous allez voir ce qu'on fait pour les GPS. Et le réseau 1804, c'est des enseignants, des directions d'écoles, des cadres qui se réunissent pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est aussi le sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noirs. Je suis tellement content. On a 46 organisations qui travaillent ensemble. C'est parmi les plus beaux. Vous connaissez sûrement Maison d'Aïti. On est tous ensemble. On veut développer le Québec. Parce que quand je parle des communautés noires, les gens me disent, bravo pour tes jeunes. C'est pas mes jeunes. C'est les jeunes Québécois. C'est juste que pour développer le Québec, il faut travailler et se concentrer sur la part de tous. Il faut la part des jeunes pour les aider à la réussite, pour diminuer les barrières. Et le sommet fait plein de choses. Et je suis très content. Un des projets les plus significatifs du sommet, très bientôt on va annoncer un observatoire sur les enjeux touchant les communautés noires, mais qui va être basé au sein d'un organisme, avec les 46 organisations, c'est le sommet socio-économique. Donc, en terminant, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Quand vous êtes dans une pièce où vous décidez du système québécois, où vous parlez de nos jeunes, remarquez qui est absent. Et n'acceptez plus les absences. Ne l'expliquez plus. Cette absence, c'est un choix. Parce que nous les avons depuis la jeunesse. Ils sont diplômés chez nous. Nous les aidons dans leur persévérance. Si nous les embauchons pas, si nous ne favorisons pas la représentation, si nous les amenons pas dans notre haute direction, nous faisons un choix. Et le choix qu'on fait, c'est pas un choix qui est digne des systèmes d'enseignement supérieur, ni des cégeps, ni des universités. Karine, j'espère que j'ai respecté les 18 minutes qui m'étaient avant. Parfait. C'est ce que j'avais noté. 13h58. Merci beaucoup, Edouard, pour cette excellente présentation qui lance bien le thème du webinaire. Alors, je vous invite encore à poser vos questions dans l'outil QR. Si vous avez des questions pour Edouard, je vais laisser tout de suite la parole à Marie-Odile Magnan. Oui, bonjour. Je vais partager mon écran. Ce sera pas long. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir cet événement organisé. Merci beaucoup, Edouard, pour ta présentation qui fait beaucoup réfléchir aux changements. Moi, aujourd'hui, je vous présente comme allié, en tant qu'allié, la voix des étudiantes noires sur l'université, réalité et levier. Donc, à travers ma recherche, ce qu'on a pu noter. Donc, je vais présenter d'abord, très brèvement, ma posture comme chercheuse alliée. Le contexte, c'est un peu des recherches sur les inégalités scolaires et les jeunes des communautés noires au Québec. Édouard en a parlé aussi avec quelques données, notamment sur le Canada, mais c'est intéressant de voir qu'on voit les mêmes tendances au Québec. Je vais parler aussi de la méthodologie de notre recherche qui était qualitative. Donc, c'était vraiment dans le but de recueillir la voix des jeunes et les principaux résultats, donc les frontières, eux, nous, que ressentent les étudiants, les microagressions, la question des modèles qui est très importante pour les étudiants et les stratégies qu'ils ont pour naviguer l'université. Je vais terminer par quelques leviers que les jeunes ont identifiés et aussi par mes réflexions comme chercheuse alliée. Donc, je pense que c'est important pour moi de dire que je m'inscris dans une posture critique de chercheuse alliée pour favoriser des changements à l'université. Donc, c'est vraiment avec mon collègue Pierre Canizius-Camandi qui fait des recherches quantitatives sur le sujet qu'on a voulu creuser ensemble, ce que le quantitatif ne nous disait pas sur le fait que les jeunes des communautés noires diplôment moins à l'université. Donc, ça nous préoccupait beaucoup, puis on voulait comprendre davantage. Si on pense aux recherches qui ont été menées sur les inégalités scolaires et les jeunes des communautés noires au Québec, on voit le taux de diplomation au secondaire qui est inférieur à la moyenne. On voit également une sur-représentation en adaptation scolaire et en formation générale des adultes. une sous-représentation aussi dans les écoles privées et les cours avancés qui mènent aux études postsecondaires. Donc, c'est très préoccupant. Puis, il y a d'autres recherches qui ont montré une plus grande exposition au profilage racial et des applications des politiques tolérance zéro davantage pour les jeunes des communautés noires. Donc, il y a des recherches qui ont montré ça. Il y a aussi les recherches de Général La Fortune, qui est aussi avec nous aujourd'hui, qui ont montré un certain sentiment de discrimination vécu par les jeunes de la part de leur père et du personnel. Puis, bien sûr, les recherches ont montré que ces jeunes ont des aspirations postsecondaires très élevées, mais par contre, on retrouve un taux de diplomation qui est légèrement moins élevé. Donc, on a voulu aller creuser, entendre ce que les jeunes avaient à nous dire sur cette question-là. Nos étudiants que l'on a interrogés devaient avoir deux parents immigrants nés soit au Caraïbes ou en Afrique subsaharienne, avoir fréquenté une école secondaire au Québec, étudiés dans une université montréalaise dans un programme de premier cycle et être âgés de 19 à 35 ans. On a des jeunes de première génération qui ne sont pas nés ici et des jeunes aussi de deuxième génération dans notre corpus, donc ceux qui sont nés au Québec. Juste pour vous montrer un peu la méthodologie du projet, à l'an 1, lors de leur première année à l'université, on a fait des entrevues récits de vie, mais on les a suivies jusqu'en deuxième année à l'université. Par contre, on a réussi seulement à recueillir 32 des participants sur les 52 qu'on avait eu en première année. Donc, c'est une recherche longitudinale. Puis, à l'an 3, on a récupéré certains d'entre eux pour faire des entretiens de groupe. Là, aujourd'hui, on se trouve dans l'enquête où on veut communiquer les résultats aux représentants communautaires et universitaires qui sont là aujourd'hui pour nous écouter, pour permettre des réflexions et des pistes d'action dans les universités. Les jeunes nous racontent vraiment vivre des frontières à l'université. Donc là, j'ai voulu mettre la parole des jeunes. Ici, il y a Angéline qui nous dit « Ma perception n'a pas trop changé dans le sens que comme… je ne sais pas si c'est à cause que c'est la faculté où je suis, mais ce n'est pas tant diversifié. Ça me rend comme un peu triste parce que c'est majoritairement comme Québécois des Blancs. Donc, il n'y a pas vraiment de diversité. Je vais à l'école, tu vas à l'école et puis c'est tout. » Donc, il y a une frontière qui est ressentie par les jeunes, les Québécois qui seraient Blancs versus les autres, qui est ressentie par les étudiants à travers leur expérience à l'université. Et ça se répercute aussi dans la vie étudiante. Donc, Samuel qui nous dit « La vie étudiante, ce n'était pas des personnes racisées qui allaient là. » Et donc, l'idée qu'on pense que nos idées pourraient ne pas être prises en compte par les associations étudiantes qu'on perçoit majoritairement Québécois. Dans les activités aussi en classe, on ressent ces frontières, nous, dans les activités en équipe. Ça, les jeunes nous en ont beaucoup parlé. L'expérience des microagressions, c'est quelque chose qui est ressorti aussi et qu'on voit dans beaucoup de recherches qui sont menées dans le monde sur l'expérience des microagressions. Donc, ce qu'on retrouve dans notre recherche, on le retrouve aussi dans d'autres contextes. Là, c'est intéressant de voir qu'on le voit aussi au Québec. Donc, les jeunes nous ont raconté plusieurs interactions quotidiennes où ils sentent un cumul de microagressions qui sont souvent parfois perçues de manière banale dans le quotidien. On dit que c'est des blagues, mais qui affectent beaucoup les étudiants par effet de cumul. Donc, il y a Thiam ici qui nous raconte qu'il s'intéresse à l'import-export et le professeur fait une blague dans la classe devant tout le monde. Mais Thiam, ce n'est pas tout le monde qui va finir dealer de drogue, un truc du genre. Donc, toutes ces microagressions qui se passent dans la classe affectent les étudiants et ça se cumule au fil de leur parcours. On a un autre exemple ici. Le professeur a dit genre « Moi, je n'engagerais pas quelqu'un avec des dreads et des tattoos. » C'est un peu choquant quand même. Dans les filles qui sont là, les blanches mettent ça dans leur tête puis comme « Oh mon Dieu, je ne vais pas engager ce genre de personne. » Là encore, c'est un autre problème parce que les cheveux, c'est nos cheveux naturels. « On est né comme ça, on ne va pas changer. » Donc, les jeunes ont rencontré beaucoup de microagressions, notamment en lien avec leurs cheveux naturels. Et pour eux, c'est très difficile d'avoir des commentaires ou de se faire toucher les cheveux. Ils nous ont dit que c'était très microagressant. Les modèles, c'est très important. Édouard en a parlé aussi dans sa présentation. Donc, pour certains, le fait de voir peu de modèles a un impact dans leur réalité, leur expérience à l'université. Donc, ils disent « Les profs, ces caucasiens blancs, c'est pas mal ça. » Donc, ce sont des blancs. Est-ce que moi, je me verrais plus tard dans ce cadre-là? Est-ce que tu te permettrais d'être dans ce cadre-là où tu seras encore la seule personne dans un environnement qui est totalement blanchisé? » Donc, les étudiants nous ont parlé vraiment de l'importance des modèles, mais quand même, pour certains, le fait d'avoir des modèles, c'est quelque chose de positif. Donc, par exemple, pour Baptiste, qui vit une expérience différente, il dit « Le doyen de mon université est noir. » C'est une image vraiment. Et dans mon département, je regarde toujours les photos de finissants. Il y en a toujours ceux qui font des MBA. Il y a toujours des noirs. Donc, il croise le doyen et il dit « C'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui me ressemble, qui sort du même groupe ethnique, qui atteint ce poste, cette position. » Le message qu'il envoie, c'est que c'est possible qu'il n'y ait vraiment pas cette barrière. Donc, pour les jeunes qui voient des modèles, c'est important, ça les motive. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti dans nos résultats comme à la fois négatif pour ceux qui ne voient pas de modèles, mais très positif pour ceux qui voient des modèles. Dans les stratégies, on a noté plusieurs stratégies pour naviguer l'université. L'une d'elles, c'est le « Role flexing ». Donc, c'est le fait de changer un peu son comportement pour être caméléon dans la vie de l'université. Mais ça génère quand même un stress parce qu'on sent qu'on ne peut pas être soi-même à l'université. Donc, Violine, elle dit ici « C'est comme quand je suis à l'école, j'ai l'impression que je ne peux pas être totalement moi-même parce que les gens me critiqueraient, ne comprendraient pas. Donc, j'ai l'air timide, mais quand je suis avec mes amis, je ne suis pas timide. » Donc, elle s'empêche de faire du bruit ou de rire fort à l'université. Donc, j'ai l'impression que si je suis comme ça à l'école, c'est comme ils vont me stéréotyper la fille noire qui parle fort. Donc, elle utilise la stratégie du « Role flexing » pour survivre à son expérience à l'université. Une autre stratégie, c'est les « counter spaces ». Ça, c'est important. Ils nous disent retrouver un espace avec ceux qui leur ressemblent pour survivre à cette expérience. Donc là, ici, Esther nous dit « Avec mon amie haïtienne, c'est seulement elle qui peut me comprendre. » Mais ce n'est pas la même chose avec les autres immigrants ou avec les autres. Donc, si j'étais comme pour parler de ma réalité en tant que femme noire, j'ai l'impression que les gens ne comprendraient pas. Les gens de l'extérieur, ils ne comprennent pas vraiment les « struggles » que vivent les personnes en tant que noire dans notre société. Donc, le fait de pouvoir se retrouver ensemble à l'université, de pouvoir se parler des réalités, c'est une stratégie aussi pour survivre. Dans la littérature, les « counter spaces » à l'université, avoir des espaces aussi pour discuter ensemble, c'est important. Donc, que ce soit une association étudiante, un local, les recherches ont montré que ça pouvait être très positif pour les étudiants. D'autres ont des stratégies de lutte pour le changement transformatif. Ce n'est pas tous les répondants qui avaient cette stratégie, mais pour eux, c'est d'essayer de combattre certains éléments. Donc, il y a le cas ici de Laurie qui veut combattre un peu le vocabulaire, utiliser la façon d'enseigner les éléments, le curriculum dans son domaine. Donc, elle va combattre, avoir des activités et discuter avec les professeurs, les autres étudiants pour initier des changements et des prises de conscience. Les leviers qui sont soulevés par les étudiants, pour eux, ce serait important, par exemple, que les professeurs, les chargés de cours créent des équipes en classe de façon aléatoire pour éviter qu'il y ait des frontières, nous-eux, et qu'il y ait plus de mixité dans les groupes. Donc, pour eux, ça pourrait être une stratégie positive en classe. Favoriser la création de counter spaces, ça aussi, dans les universités, ça peut être une pratique importante. Donc, autant mélanger les groupes, mais aussi donner des espaces pour se retrouver, pour souffler un peu, pour discuter. Ils ont mentionné aussi l'importance de soutenir leur réussite et aussi de conserver des attentes très élevées à leur égard. Donc, parfois, ils ont l'impression que les attentes peuvent être moins élevées à leur égard, notamment lorsqu'ils racontent les expériences vécues avec des conseillers en orientation, mais aussi par rapport à leurs professeurs qui sont souvent étonnés lorsqu'ils ont des bonnes notes. Donc, ils aimeraient que les attentes soient très élevées à leur égard. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été mentionné. Augmenter la présence des modèles positifs, ça aussi, c'est mentionné par les étudiants. Donc, plus de diversité dans le corps professoral, dans les chargés de cours, dans le personnel, tout type de personnel à l'université et les cadres également. Donc, pour eux, c'est vraiment motivant d'avoir des modèles. Et évidemment, pour eux, c'est important de former et de sensibiliser les professeurs, les chargés de cours et les autres types de personnel à ce qu'ils vivent. C'est quoi la microagression? C'est quoi du racisme systémique? C'est quoi du racisme direct, indirect, etc. Donc, de former le personnel à ces questions-là pour éviter justement de vivre des situations de cumul de microagressions, par exemple. Je vous ai mis ici un exemple d'une étudiante qui raconte qu'il y aurait un manque de formation des enseignants par rapport à la diversité. Donc, un professeur qui tente d'expliquer un peu un phénomène en science, une personne à moitié blanche, moitié noire, mais qui, à ce moment-là, va se mettre à regarder Tamara, ce qui va la gêner. Et finalement, le professeur qui va par la suite utiliser le terme afro-américain et Tamara raconte que pour elle, utiliser ce terme-là, c'est comme l'exclure. Donc, il y a toute une question de sensibilité que vivent les étudiants lorsque l'on aborde des notions en classe et qu'il y a peut-être des éléments qu'on pourrait corriger afin d'être sensible à ce que pourraient vivre les étudiants dans tout ce que l'on peut dire, tout type de mots ou d'attitudes, de regards, pendant que l'on enseigne. Moi, mes réflexions en tant qu'allié suite à ces discours, c'est d'aller au-delà de la rhétorique. On veut l'équité, la diversité, l'inclusion dans les universités, mais il faut réfléchir beaucoup au rôle de l'université assez pratique, à la fois dans le curriculum officiel, les plans de cours, les contenus, mais tout ce qui est caché, qui est interaction, valeurs, etc. Donc, réfléchir au rôle de l'université pour déconstruire des rapports de pouvoir, des rapports sociaux de race, éviter le colorblindness, donc être aveugle aux différences, au racisme et vraiment prendre en compte la réalité spécifique, comme le disait Edouard, que vivent les communautés noires et prendre des actions par rapport à ça. L'université, son rôle de transmission, pour moi, ça doit être lié à un savoir-être chez tous les étudiants qui sont formés dans les universités, à l'inclusion, la justice sociale, l'équité, autant dans la pédagogie universitaire, mais aussi dans les curriculum, les choix des lectures, le contenu que l'on fait dans nos cours, qui on fait lire aux étudiants, est-ce qu'on a des lectures diversifiées, donc, et qui on invite aussi comme conférencier, donc si on parle par exemple d'un type d'inégalité, inviter une personne qui a réellement vécu ces inégalités-là, c'est important aussi. Donc, on peut réfléchir à ça. La culture institutionnelle aussi, pour changer des choses, donc, vraiment s'interroger en tant qu'institution pour décoloniser. L'application de la loi sur l'équité en emploi est très importante. Les universités sont préoccupées en ce moment par rapport à ça, mais c'est vraiment en appliquant la loi sur l'équité en emploi qu'on va avoir une meilleure diversité dans le corps professoral, le corps étudiant, les cadres aussi, donc de se poser des questions justement sur la diversité dans tous nos comités et à toutes les instances à l'université. Et il y a aussi la question du recrutement des étudiants, puis je pense que notre prochain invité va parler beaucoup de cet aspect-là en médecine. Donc, se poser des questions sur les étudiants que l'on admet, est-ce qu'on doit avoir une posture de discrimination positive pour les communautés noires? Donc, je pense que ça met la table à notre prochain conférencier. Et puis, c'est sûr que toutes ces questions-là me préoccupent beaucoup comme chercheur, mais aussi comme humain, comme répondante, équité, diversité, inclusion pour ma faculté. Donc, en ce moment, il faut réfléchir, il faut prendre des décisions. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on aura un bel échange à la fin de la période. Merci à tous. Merci beaucoup, Marie-Odile, pour cette superbe présentation qui s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'Édouard a présenté en premier. Alors, je laisse maintenant la parole à Wolf Timan pour la troisième présentation de ce webinaire. Merci beaucoup, Karine, d'avoir invité. Puis, merci beaucoup aussi à mes deux co-panélistes pour vos excellentes présentations. En fait, je vais vraiment aller et continuer en fait en ce sens-là, en discutant avec vous aujourd'hui de la question de la sous-représentation des étudiantes et étudiants noirs en médecine. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et histoire de vous mettre en contexte, il s'est produit un événement juste avant mon entrée en médecine qui m'a fait réaliser en fait la problématique à ce niveau. En août 2017, quelques jours avant de commencer ma formation médicale, je me suis rendu à une clinique médicale au CHUM. Et alors que j'étais dans la salle d'attente, une femme noire est venue me chercher pour aller dans le bureau. Et lorsque je suis arrivé dans le bureau, je cherchais instinctivement des yeux le ou la médecin. Et là, je me suis retourné en fait pour lui demander pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, elle se présente comme étant la docteure X. C'est un événement, un moment dans ma vie, honnêtement, qui m'a marqué énormément et qui continue de me marquer jusqu'à ce jour, parce que ça a vraiment créé un profond malaise chez moi. Le malaise vient, s'explique à deux niveaux. Dans un premier temps, cela faisait à peu près 13 ans que j'habitais au Québec, particulièrement à Montréal. Et c'était la première fois, là, je dois 22 ans, que je rencontrais une médecine noire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement choqué, parce que si moi, en tant que personne noire, qui allait débuter des études de médecine, je n'étais pas capable de concevoir qu'une autre personne noire puisse être médecin, comment est-ce qu'on pouvait envisager qu'éventuellement, des jeunes de la communauté noire de Montréal-Nord ou du quartier de Saint-Michel, où j'ai grandi, comment est-ce qu'on pouvait espérer que ces jeunes-là puissent un jour avoir des ambitions de la sorte? Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait un véritable problème à ce niveau-là, et j'ai commencé à me poser des questions et aussi à m'impliquer dans l'espoir de pouvoir contribuer à faire changer les choses. Donc, aujourd'hui, notre plan, ça va être de discuter de la question de la surrépresentation, mais je vais prendre vraiment l'exemple de l'Université de Montréal. On va faire un survol de portrait statistique. Quelques hypothèses explicatives, mais ça va vraiment être un survol. C'est une question extrêmement complexe que mes copainélistes ont brièvement survolé. Ensuite, je vais discuter de la question de quelques défis au cours des études médicales qui sont propres aux personnes de la communauté noire. On va ensuite discuter de quelques pistes de réflexion par rapport à quelques solutions, à la fois pour favoriser l'accessibilité aux études médicales, mais aussi pour soutenir les étudiantes et étudiants noirs face aux défis qui leur sont propres durant le parcours médical. Donc, avant tout, histoire qu'on se comprenne le bref survol du processus d'admission au doctorat en médecine. Donc, traditionnellement, on va s'intéresser à une présélection qui est faite sur la base de la fameuse Côte R au Québec. Il s'agit en fait de pouvoir voir est-ce qu'on a les compétences académiques pour pouvoir faire des études de médecine. Puis, à partir de la Côte R, on va convoquer un certain nombre d'étudiants à des entrevues. C'est plusieurs mini-entrevues qui sont faites en présence d'acteurs ou bien des étudiants joueurs qui visent à ce moment-là à examiner nos capacités interpersonnelles, nos qualités personnelles. Depuis quelques années, on a ce qu'on appelle le CASPER. Le CASPER, on dit que c'est un test de jugement qui se fait en ligne. Et dans les dernières années, ce qu'on fait, c'est qu'on combine les résultats de ce test-là avec la Côte R afin d'éviter les différents postulants en entrevue. McGill a des particularités en ce sens où il faut répondre à certaines questions dans une lettre de présentation qui vise à voir, par exemple, comment est-ce que les différents parcours ont préparé les études médicales. C'est intéressant. On pourrait même penser que cette méthode pourrait éventuellement permettre d'arriver à une plus grande diversité. toutefois, par rapport à la communauté noire en tant que telle, malheureusement, ils ne font pas partie d'une meilleure figure que l'Université de Montréal ou les autres. Donc, pour ce tableau-là, un grand merci au docteur Ludic qui me l'a emprunté, qui me l'a prêté. J'aimerais retenir votre attention sur quelques éléments ici. Donc, le 8,4%. Ici, ce 8,4%-là, ce que ça dit, c'est que dans la région métropolitaine de Montréal, dans le groupe de 15 à 24 ans, les personnes noires représentent 8,4% de la population. Il s'agit du groupe de la tranche d'âge qui, généralement, va postuler en médecine. Et là, maintenant, si on se rend dans la section de ceux et celles qui ont été admis en 2019 à l'Université de Montréal, on remarque qu'il y avait seulement 0,7% de cette cohorte qui étaient des personnes noires. Et quand on va en 2020, ça a été une année qui semble être un peu record, on avait 3,1%. Généralement, de ce que je comprends, c'est que ces chiffres tournent autour de 2%. Mais là, maintenant, on va aller dans la section qui s'intéresse à ceux qui s'identifient comme étant une minorité visible. En 2019 et en 2020, parmi celles et celles qui ont été admis, on voit que ce chiffre tourne autour de 30%. M. Stacco l'a bien dit tout à l'heure, la communauté noire à Montréal est la minorité ethnique, en fait, la plus importante. On représente à peu près 10% de la population, 9,5% pour être exact, selon le recensement de 2016. Et on voit que même parmi les groupes de minorité visibles, on est sous-représenté. Et ceci va exactement dans le même sens que ce qu'a présenté M. Stacco tout à l'heure. Donc, il y a un problème. Et là, ça nous amène à une question d'idée à savoir, mais pourquoi une si faible représentation de la communauté noire ? C'est une question qui est extrêmement complexe. Il y a des chercheurs qui se connaissent beaucoup plus que moi. Mais je voulais vraiment retenir votre attention sur particulièrement deux éléments. Il y a la question de la fameuse quota. Plusieurs se sont posé la question à savoir, est-ce qu'il s'agit d'un reflet du statut socio-économique ? Dans une étude publiée en 2016, le Dr. Jean-Michel Le Duc a démontré, en fait, que 50% des postulantes en médecine de l'Université de Montréal ont déclaré des revenus familiaux qui étaient supérieurs à 100 000 $ en 2015 au moment des entrevues. Parmi ce groupe-là, on avait 16% qui déclaraient des revenus de plus de 250 000 $. Intéressant ici, c'est qu'on a beaucoup plus d'étudiants qui ont des revenus assez faramineux qu'on a de représentants de la communauté noire. Et ces chiffres-là sont significatifs parce que lorsqu'on regarde le revenu médian par ménage au Québec, on parle de 64 000 $. Alors que pour le revenu médian pour la ménage de deux personnes, on parle de 87 000 $. Donc, ça nous amène vraiment à nous poser la question, mais est-ce que la quota, en fait, ne serait pas un véritable reflet du statut socio-économique ? Et ça m'amène aussi à vous parler de... J'imagine que plusieurs d'entre vous l'ont vu passer, là, pendant cette semaine dans Le Devoir. Il y avait un article, en fait, d'un jeune étudiant en médecine, je pense, à Laval, qui expliquait que malgré une quota de 35, il n'arrivait pas à rentrer en médecine suite aux entrevues. Et là, sa solution à lui, ça a été d'aller chercher une ferme qui était spécialisée dans la préparation des étudiants qui veulent rentrer en médecine en leur offrant un service d'accompagnement qui peut aller jusqu'à 4 000 $ pour 15 heures de préparation. 4 000 $. Moi, ma mère à moi, qui travaille dans les manufactures, elle a des revenus à peu près de 25 000 $ par année. Donc, réfléchissez à ça deux secondes. Dans les quartiers d'où, moi, j'ai grandi à Saint-Michel, je ne connais pas grand monde qui peut se permettre de payer 4 000, 4 000 $ pour préparer leurs enfants à des entrevues médecines. Donc là aussi, il faudra voir dans les années qui vont suivre, quel impact aura justement ce genre de firmes-là qui sont en train de... de ce qu'on comprend, qui prennent de plus en plus de place, qu'il y a de plus en plus de personnes qui les utilisent, quelle impact est-ce que cela aura, en fait, au niveau des différentes cohortes qui s'en viennent. Ensuite, j'aimerais discuter avec vous de la question du manque de modèles. Ça a aussi été adressé par la professeure Marisette Magnon. Donc, moi, je vais vous en parler, en fait, à la fois de la difficulté que représente pour ces jeunes-là, des jeunes comme moi qui viennent des milieux d'où je viens, de s'imaginer faire un métier qu'on n'a jamais vu, personne qui nous ressemble à faire. Ça peut paraître banal, mais ça ne l'est pas. Parce que c'est tout simplement... Lorsqu'on s'imagine à ça, lorsque je regarde, par exemple, à mes collègues, très souvent, leurs parents, ils ont des frères et soeurs, des parents qui sont médecins. Mais c'est très difficile pour un enfant qui n'a jamais vu personne qui leur ressemble faire quelque chose, s'imaginer, se dire, moi aussi, je veux faire ça quand je veux être grand. Et ils croient qu'il va y arriver. Mais aussi, les modèles sont particulièrement importants parce que avoir quelqu'un dans l'entourage qui est passé à travers ce processus peut aider. Dans les dernières années, j'ai aidé plusieurs jeunes. Je les ai accompagnés, plusieurs personnes qui m'ont communiqué avec moi pour me demander comment est-ce que je peux me préparer aux entrevues. Moi, avant mes entrevues, j'ai lu des tas de livres dans l'espoir de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Je ne connaissais personne qui était en médecine. Donc, j'ai lu le plus possible et j'ai fait des résumés à partir de différents conseils de ces livres-là que je partage gratuitement à des jeunes qui me le demandent. Donc, je pense réellement qu'avoir des personnes qui nous ressemblent, qui sont capables de nous expliquer ce parcours-là a un impact qui peut être assez significatif. Parmi les défis au cours des études médicales, j'ai décidé de vous présenter quelques exemples de témoignages que nous avons cumulés. En fait, l'Association médicale des personnes noires du Québec durant l'été, ce sont des témoignages, en fait, des étudiants et étudiantes de médecine à McGill ou à l'Université de Montréal qui illustrent bien certains défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Premier témoignage, un superviseur s'exprime à des externes. Les externes, ce sont des étudiants de troisième et quatrième année comme moi. Les patients noirs sont rarement dignes de confiance. Deuxième, une superviseur me conseille, « Tu sais, tu n'as pas besoin de rire à tout ce que je dis. ne deviens pas le N de service. » Un étudiant qui parle à un autre, « Tu es rentré en médecine parce qu'il y a un quota. » Ça, c'est quelque chose que je me suis fait dire à plusieurs reprises, y compris pendant mes études de droit. Un patient, « Es-tu certain d'être un futur docteur ? » Je n'ai jamais vu des comme toi qui sont docteurs. D'habitude, ils nous torchent. Un dernier, « Je suis rentré dans la chambre d'un patient avec mon stéthoscope autour du cou. » Une infirmière m'amène la poubelle. Ce qui ressort de ces témoignages, c'est que l'expérience des étudiants et étudiantes comme moi a été par notre éthnie. Mais ça, il n'y a rien de partiellement choquant là-dessus. Mais par contre, moi, ce qui me choque, c'est le fait que, à la fois à travers ces témoignages, à la fois à travers mes discussions avec mes collègues, mais aussi à travers certains éléments de la littérature, on a l'impression qu'être blanc confère un statut automatique de médecin, alors que ce statut doit être gagné par des individus comme moi qui sont racisés. Ceci m'amène à vous parler du témoignage d'une collègue à moi qui récemment m'a dit « Je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais on dirait que je dois constamment faire la preuve et je suis à ma place, contrairement aux blancs. » Les conséquences de ça, je veux dire, c'est assez violent, vous savez, d'être constamment exposé à des différentes microagressions et des certains cas plus un peu plus rares, littéralement de racisme. Et la conséquence éventuelle, notamment, c'est par rapport à la question du phénomène de l'imposteur qui est souvent rattachée aux femmes et aux minorités. Et les conséquences sont nombreuses sur la santé mentale parce que les études en ont démontré qu'il y a une plus grande proportion chez ces personnes qui sont victimes de ce phénomène de l'imposteur, de dépression, d'épuisance professionnelle, de sentiments d'isolement aussi. Donc, maintenant, ça m'amène à vous parler de quelques pistes de solutions pour favoriser l'accessibilité. Tout à l'heure, on a parlé de l'importance des modèles. Il y a un an et demi de ça, en collaboration avec le programme, avec l'Association médicale des personnes noires du Québec, l'Aile Jeunesse, dont je suis membre, avec le projet SOAR aussi de sensibilisation aux études à l'université et à la recherche universitaire de Montréal, nous avons élaboré un projet de mentorat qui vise à soutenir les jeunes de la communauté noire qui ont des intérêts, en fond, pour le domaine de la santé ou de la recherche. L'idée, c'est de jumeler avec des jeunes de 4-5 et des jeunes du cégep, avec des étudiantes et étudiantes en médecine, en pharmacie, en sciences biomédicales, à des jeunes qui ont des intérêts et qui leur sont similaires. Le fondement, la philosophie derrière ça, c'est que nous croyons fortement que les jeunes de la communauté noire qui ont un intérêt pour ces domaines-là ont le potentiel d'y arriver, ont le potentiel de réaliser tout ce qu'ils désirent. Toutefois, malheureusement, de même que plusieurs de mes copains de liste ont bien soulignés, des barrières existent qui font en sorte qu'accéder, justement, à ces domaines peut être particulièrement difficile. Nous espérons les soutenir en étant un exemple de réussite pour eux en leur montrant, regardez, il y a des personnes qui vous ressemblent, qui sont capables de faire ce genre de choses-là, les inspirer à en faire d'eux-mêmes. Quelque chose dont je suis vraiment là, qui m'a rendu très, très heureux, c'est que cette année, en fait, il y a un nouveau processus d'admission qui a été mis en place dans plusieurs universités francophones, où maintenant, on parle d'une carte de rentement qu'on dit qui est seuil, donc on va fixer à 33,0. À partir de là, tout le monde est admissible. À partir de là, tout le monde peut postuler en médecine, en fait. Et ceci constitue un changement de paradigme qui est particulièrement important parce qu'en 2017, lorsque j'ai postulé, le directeur des services d'admission, qui est une personne que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, mais il avait dit, nous, à l'Université de Montréal, ce qu'on recherche, c'est des gens qui ont des gros scopères. Et j'ai trouvé ça particulièrement problématique parce que je me suis dit, je suis absolument persuadé, j'avais l'intuition à ce moment-là, qu'avoir des gros scopères n'est pas sonime d'être un bon médecin. Et effectivement, par la suite, lorsque j'ai regardé les études, ce que ça a tendance à démontrer, c'est que souvent, les notes, le volet cognitif du processus d'admission est souvent représentatif des capacités à réussir les deux premières années du programme de médecine, qui sont vraiment un peu plus, classiquement, en fait, des cours un peu plus traditionnels où on va à l'école puis on a des examens, mais n'est pas vraiment représentatif par la suite de la capacité à bien réussir, justement, les stages par la suite en troisième et quatrième année. L'objectif ultime de ce genre, de ce changement-là, c'est d'augmenter le bassin d'étudiants admissibles et conséquemment, on espère la diversité des corps. Mais ça, on l'espère et seul le temps nous dira, en fait, si ça fonctionnera. Parmi les plus de solutions pour favoriser l'accessibilité aussi, il va y avoir le 14 avril un forum citoyen sur la représentation des étudiantes et étudiants issus des communautés noires. J'ai vraiment très, très hâte à ce forum parce que c'est vraiment un travail de collaboration entre l'Université de Montréal, l'Université McGill et aussi le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires, dont M. Stakou est le président. L'objectif de ce forum va vraiment être de comprendre les raisons qui soutiennent la sur-représentation des membres des communautés noires en médecine et dans plusieurs professions de la santé, mais aussi d'établir éventuellement un plan d'action pour contrer ces barrières-là et encourager les jeunes de la communauté noire à pouvoir postuler dans ce type de programme-là. J'espère de tout cœur que quelque chose, je suis persuadé, en fait, quelque chose de positif va ressortir de ce forum-là. J'ai très hâte d'en voir les impacts pour le futur. Par la suite, quelques-unes de mes réflexions pour soutenir les étudiantes et étudiants noirs face aux défis qui leur sont propres. D'abord, il y a la question de formation longitudinale sur les biais inconscients, les stéréotypes ethniques et le racisme, qui seraient destinés, en fait, à la fois au corps professoral, mais aussi aux étudiantes et étudiants. Je vais insister ici sur la question du longitudinal, parce que, vous savez, c'est très à la mode, surtout dans la dernière année, de donner des formations sur les biais inconscients de manière sporadique. Mais souvent, l'effet que ça a sur les choses-là, c'est que les gens se disent « Oh, mais c'est pas de ma faute que j'ai des biais, des stéréotypes, ils sont inconscients. » En fait, les étudiants ont démontré qu'il y a peu d'impact, il y a peu de changements qui vont ressortir de ce genre de formation-là lorsqu'ils sont faits de manière sporadique, d'où la nécessité de faire quelque chose un petit peu plus longitudinal, avoir une perspective plus longitudinale et à long terme. Aussi, il y a une importance ici du corps professoral de savoir reconnaître les situations de racisme et surtout de pouvoir intervenir en discutant avec les étudiants et étudiants qui en sont victimes. Plusieurs de mes collègues ont signé le fait qu'à plusieurs reprises ils ont été victimes de situations de micro-agressions ou carrément de racisme dans les milieux de stages et les superviseurs qui étaient présents n'en ont rien fait. À mon humble avis, je pense que pour la majorité d'entre eux, ils ne voulaient pas mal faire. Ce n'est pas parce qu'ils étaient insensés, mais bien surtout parce qu'ils ne savaient pas comment aborder ce genre de situation. N'hésitez pas outillés pour le faire. Et ça, je pense qu'ici, c'est le rôle des institutions d'enseignement de former le corps professoral afin de les outiller par rapport à ce genre de situation. Je crois aussi que ça va être nécessaire de mettre en place et de publiciter des ressources pour les personnes racisées et victimes de racisme. Il ne suffit pas de dire que nous sommes contre toute situation de racisme. Je pense vraiment qu'il faut littéralement mettre de ressources parce que la réalité, c'est qu'on ne va pas changer du jour au lendemain ce genre de situation. Il faut s'assurer, pour l'instant du moins, de pouvoir aider ceux et celles qui vont être victimes. Et dans un dernier temps, on revient justement à la première thématique que j'ai discutée, offrant un environnement d'apprentissage qui est inclusif, notamment à travers une représentation adéquate des personnes dans le programme de médecine, à la fois du point de vue des étudiants et étudiantes, à la fois au niveau du corps professoral, mais aussi s'assurer justement que le cursus médical représente en fait la réalité des communautés du Québec. Donc, ça va être tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Wolfe pour cette présentation fort intéressante. J'invite les participants et les participants à poser leurs questions autant à Édouard, Marie-Odile, Wolfe, dans l'outil QR. Et on va poursuivre avec Gina, la fortune, pour sa présentation. À toi Gina. Merci. Alors, bonjour tout le monde et merci encore au Caprice de m'avoir invitée à participer à ce webinaire. Je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Vous allez le voir dans ma présentation, il y a quand même quelques redites avec ce qu'ont dit mes co-présentateurs précédemment. Bon, moi, ça fait plus d'une quinzaine d'années maintenant que je travaille sur les dynamiques d'acculturation et l'expérience éducative des élèves et des jeunes en général d'origine émigrante. J'ai particulièrement étudié l'expérience des élèves et des étudiants d'origine haïtienne. Et la communication que je vous présente aujourd'hui justement repose sur une recherche menée en 2017-2018 sur leur expérience au collégial. En termes de plan, je vous présenterai quatre grands points. Le contexte de l'étude rapidement et les objectifs. Un coup d'œil rapide sur la méthodologie et puis surtout quelques résultats avant de terminer avec des quelques leviers et pistes d'action pour les institutions éducatives. Des pistes qui font écho à ce qui a déjà été dit. Mais je pense que c'est bon de les répéter parce que ça indique que peu importe le milieu finalement, que ce soit au collégial ou à l'université, ce qui ressort c'est exactement les mêmes phénomènes. Et pour avoir travaillé beaucoup aussi au secondaire, c'est exactement les mêmes phénomènes qui prennent corps dès le primaire pour ne pas dire dès la maternelle et je suis en train de me dire dès la garderie de ce que j'entends. Des phénomènes qui se chronicisent et qui rendent le parcours plus difficile et là je pense qu'on peut penser à l'escalier tout à l'heure de M. Stacco. Donc comme je vous l'ai dit je m'intéresse particulièrement à la persévérance des jeunes issus de l'immigration. Cet intérêt pour les élèves d'origine haïtienne en particulier, j'ai mené plusieurs recherches sur les jeunes d'origine haïtienne en particulier, vient du fait que moi-même je suis d'origine haïtienne et quand je suis arrivée au Québec en 2004 pour poursuivre mes études au CIC supérieur, j'ai été interpellée par ce que j'entendais, par ce que je disais sur les familles et sur les jeunes. Petite parenthèse, quand je dis que j'ai été interpellée, le terme exact serait peut-être plus de dire choquée car comprenez-moi, je venais d'Haïti avec une expérience comme intervenante, comme enseignante au secondaire et de ce que je connaissais et avais constaté toute ma vie là-bas, c'est que s'il y a une valeur qui est importante pour les familles, c'est bien l'école. Je pense qu'il n'y a pas un enfant en Haïti, peu importe le milieu social, qui n'a pas entendu ses parents lui dire un jour, et je vais le dire en créole, je vous le traduirai après, « Si m'a pas goumé, si m'a pas trimé, c'est pour m'voyer à l'école pour qu'il y ait qu'il y ait de main pour lever peut-être moins un jour. » Ce que ça veut dire, c'est que si je trime, parce qu'il y en a beaucoup qui triment effectivement là-bas comme ici, c'est pour toi, c'est pour qu'un jour tu sois quelqu'un et que tu me rendes ma dignité. Et je pense que les jeunes entendent ce même discours ici. Et ce que j'entendais dans ce que j'entendais, ce que j'entends encore beaucoup dans les milieux, j'entends souvent cette remarque « Est-ce que les familles valorisent l'école ? » On l'entend au secondaire, on l'entend au primaire, on l'entend au post-secondaire. Donc, quand une famille émigre, dans la perspective des gens là-bas, c'est pour réaliser, c'est pour consolider ce grand projet qui est toujours un meilleur avenir pour leurs jeunes. Donc, il y avait quelque chose de paradoxal pour moi, d'incompréhensible quand je venais d'arriver d'entendre dire, je répète, que les familles rencontrent beaucoup de difficultés, que leur intégration socio-économique est difficile, que les jeunes sont en difficulté scolaire. Et je venais de commencer mes études de maîtrise et je me disais qu'en était-il du rêve d'immigration pour ces familles-là. Et donc, j'ai commencé à fouiller un petit peu. Donc, j'avais cette préoccupation pour les questions de réussite et puis je lisais ce qu'on disait sur la réussite des jeunes au secondaire, les défis de réussite, persévérance, les défis d'intégration dont Marie-Odie l'a parlé aussi tout à l'heure. Et en travaillant au secondaire, j'en suis venue à travailler aussi à m'intéresser à la transition au collégial parce qu'on avait les mêmes données qui nous parlaient de difficultés de diplomation de ces jeunes-là. Mais en même temps, on a quelques données sur le parcours de ces jeunes, mais c'est des données qui sont un peu disparates, des données qui sont incomplètes parce que parfois c'est réalisé dans certains programmes, dans certains cégeps ou alors sur des groupes d'étudiants. Donc, moi, certainement, je ne voulais pas forcément répondre à toutes les questions, mais j'étais beaucoup intéressée par la perspective des étudiants sur leur expérience et j'avais envie aussi de comprendre cette expérience d'un point de vue plus qualitatif parce qu'on a des données quantiques qui nous disent qu'ils quittent le cégep plus rapidement ou qu'ils réussissent moins que les autres qui sont moins présents au cégep, mais on ne sait pas non plus pourquoi. Donc, cette recherche que j'ai menée venait de ces préoccupations-là. C'est une recherche qui a été soutenue par les fonds québécois de recherche sur la société et sur la culture. Alors, l'objectif général de cette recherche, c'était donc de documenter l'expérience au collégial des étudiants qui ont fréquenté l'école secondaire au Québec. Pourquoi l'école secondaire? Pourquoi ceux qui ont fréquenté l'école secondaire? Parce que, justement, le groupe, et vous le savez, ceux qui sont au collégial, le groupe est très hétérogène. On a ces groupes aussi d'étudiants qui viennent d'arriver, qui sont encore, qui sont parfois plus âgés et qui sont parfois des parents qui retournent aux études pour se requalifier. Je trouvais que ce n'était pas la même expérience que ceux qui, eux, faisaient la transition. Donc, j'ai décidé de m'intéresser à ceux qui faisaient la transition du secondaire au collégial. Donc, le but de l'étude, c'était vraiment de documenter cette expérience du point de vue des étudiants, mais tout en considérant par ailleurs la perspective des formateurs. Donc, la méthodologie, rapidement, les données que je vais vous présenter proviennent d'une étude qualitative qui a été menée, la collecte de données a été menée en 2017-2018. C'est une recherche qualitative menée dans deux cégeps montréalais. Et avec une de mes étudiantes à la maîtrise, nous avons réalisé des entretiens individuels avec 34 jeunes, dont 20 jeunes femmes et 14 jeunes hommes. Et on a aussi réalisé un entretien de groupe avec six d'entre eux au terme de la collecte de données. Donc, tout le monde était invité à participer, mais seulement six, finalement, se sont présentés et on a fait un entretien de groupe. Les entretiens individuels regroupaient avec les formateurs. Il s'agissait de 11 enseignants et de 8 autres personnes, 8 autres professionnels qui n'étaient pas des enseignants. Donc, c'était des conseillers, des aides pédagogiques, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, psychologues, etc. L'âge moyen des étudiants, c'était autour de 20 ans. 15 étudiants sur 34 étaient dans un programme technique et 10 ans dans un programme universitaire. Donc, vous pouvez voir dans le tableau un petit peu la répartition des participants dans chaque cégep. Et les questions qui leur étaient posées aux étudiants, c'était vraiment de raconter toute leur expérience depuis le secondaire. Comment s'est passée la transition? Qu'est-ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils sont arrivés au cégep? Qu'est-ce qui les occupe aussi dans la vie ordinaire aussi dans la famille? Est-ce qu'ils travaillent? Les loisirs, etc. Les formateurs, eux, on leur demandait de nous parler de leur perception des défis de persévérance et de réussite que pouvaient rencontrer les étudiants d'origine haïtienne et plus largement les étudiants issus de l'immigration. Et quant à l'entretien du groupe, on leur demandait aux jeunes de nous parler parce qu'on avait à ce moment les résultats. Je leur présentais les principaux résultats de la recherche et je leur demandais quelles étaient les stratégies qu'ils percevaient que les jeunes comme eux devraient mettre en place pour un petit peu changer la situation. Donc voilà. Maintenant, les résultats. Je vous parle rapidement, pas rapidement, mais je vous parle d'abord de la perspective des étudiants et ensuite de celle des formateurs. Ce que fait ressortir l'analyse des entretiens avec les étudiants, c'est qu'ils vivent sensiblement finalement les mêmes défis que l'ensemble des étudiants. Le choc de l'arrivée au cégep par rapport aux nouvelles exigences a un contexte qui est très différent du secondaire. Ils disent que c'est grand, c'est anonyme, il y a plus de compétition, le rythme d'apprentissage est soutenu, la charge du travail est beaucoup plus importante. Ils se sentent laissés à eux-mêmes, ils vivent du stress. Ils parlent aussi de beaucoup de défis liés à l'orientation et certains sont plus perdus que d'autres. Je vous en parle un petit peu plus loin. On remarque aussi une plus grande mobilisation des filles, ce qui est vrai pour l'ensemble des étudiants. Et là, je vous passe quelques extraits rapidement pour vous montrer, ça c'est des propos d'étudiants qui disent par exemple, un jeune, moi je voulais faire n'importe quoi, je voulais juste rentrer quelque part, pour vous montrer quand il arrive, il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et une autre qui, pour nous parler de son stress à l'arrivée, la première session, je pleurais, je ne mangeais plus, je tombais malade. Et une toute dernière, une qui dit finalement, moi j'ai préféré prendre un break parce que ça n'allait vraiment plus. Donc là, ce sont des défis que l'ensemble, qu'on retrouve chez l'ensemble des étudiants qui soient noirs ou pas, qu'ils soient de minorités ethnoculturelles, que ce soit un étudiant de troisième génération et plus, comme on aime bien les nommer. Par contre, ce qui est particulier, c'est souvent la question qu'on me pose quand je parle de ces résultats, ce qui est particulier c'est que ces défis dont je vous parle sont accentués par trois éléments que j'identifie comme l'histoire migratoire familiale, les conditions de vie et la condition de minoritaire, c'est-à-dire le fait d'être une minorité noire. On peut dire que finalement que les étudiants sont vulnérabilisés par un cumul d'inégalités dont je vais parler un petit peu. Donc, première inégalité, c'est les situations de départ. Donc, premièrement, la méconnaissance du processus d'orientation. Wall vient d'en parler, on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne connaît pas du tout le cégep, on ne sait pas dans quoi on veut forcément s'orienter, les modèles qu'on a autour de nous, c'est vers plus ça qu'on va aller, d'où un petit peu beaucoup pour les filles, l'orientation en soins. La méconnaissance du cégep, et là, je tiens tout de suite à souligner qu'il y a un enjeu très clair lié aux conditions de vie parce qu'on remarque qu'il y avait près d'un tiers des jeunes qui venaient d'écoles privées et on voit nettement la différence parce que ce sont des étudiants qui vont nous dire il y a des choses qui avaient été organisées dans nos écoles, la famille m'a soutenue, j'ai fait des stages d'un jour et lorsqu'on regarde par rapport aux élèves de milieu défavorisé, d'écoles publiques défavorisées, c'est là qu'il y avait le moins de soutien. Donc la question qu'on doit se poser comme institution c'est de dire aussi comment on peut faire en sorte d'essayer de réduire ces inégalités-là. Les mêmes questions que Roald soulevait tout à l'heure, comment on peut soutenir finalement les étudiants qui sont plus vulnérabilisés par un système et par un contexte. Un autre élément lié aux inégalités de départ, c'est la pression à la réussite que tous les étudiants cégepiens vivent mais qui est amplifié ici par deux dimensions. La famille qui dit aux jeunes on a immigré, c'est pour toi, il faut que tu réussisses même si les jeunes vont le dire, même si on ne nous donne pas forcément le soutien concret, on va dire. On te dit d'aller à l'école mais il n'y a pas forcément quelqu'un qui a les moyens d'être aidé. Un deuxième élément qui fait que cette pression est amplifiée aussi, c'est ce que Rolfe aussi a identifié, c'est la question du regard, le regard négatif qui existe dans le milieu institutionnel, un regard qui dit qu'il faut déconstruire parce qu'on nous perçoit comme n'étant pas capables de réussir. Maintenant, si on regarde les enjeux d'accès, j'ai là aussi souligné trois éléments qui contribuent de ce qu'on dit les jeunes aux inégalités d'accès, c'est le phénomène de sur-représentation et de sous-représentation. Dans certains programmes, ils sont sous-représentés, il y en a un ou deux et c'est un enjeu effectivement très complexe car il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte dans le choix du programme. Il y a les notes au départ des étudiants, la sélection, le processus de sélection par l'institution, le fait qu'ils méconnaissent les programmes, on en a déjà parlé, et le fait qu'ils s'auto-éliminent aussi. Ils disent que ce n'est pas pour moi, là on revient à la question des modèles. Il y a un autre élément, c'est la perception d'illégitimité. Et ça, je pense que ça a été aussi soulevé par d'autres présentateurs, ne pas être à sa place. Ce genre de questionnement, est-ce que j'ai les mêmes droits que les autres de réclamer, de recevoir de l'information, de recevoir du soutien ? Il y en a qui font, on sent chez eux cette perception qu'il faut se débrouiller par soi-même et je le vois comme professeur à l'université, chez des étudiants aussi qui sont ici de minorité à l'université qui vont par exemple moins venir pour consulter leurs notes, moins réclamer d'explications, moins réclamer d'accommodements. Et là, je pense en particulier à une anecdote, une étudiante du groupe majoritaire qui me demande de revoir la pondération de son examen parce qu'elle voudrait rattraper un peu sur la finale parce qu'elle était sur le point d'échouer. Pour moi, ce n'était pas une grosse histoire, j'ai accepté. Mais il y avait une autre étudiante noire qui était dans la même situation, mais jamais elle n'est venue me voir. Et je lui ai proposé évidemment la même chose, pour moi c'était une question d'équité, mais c'est un phénomène que je remarque souvent et je me dis qu'est-ce qui fait que ces étudiants ne se sentent pas légitimes ? Je pose la question de la légitimité. Vous pouvez peut-être trouver d'autres éléments de réponse. Qu'est-ce qui font qu'ils vont moins venir ? La question d'être à sa place, d'avoir les mêmes droits. Et un autre élément, c'est qui contribue aux inégalités d'accès. Là, je parlais dans certains programmes, je fais référence au fait que certains, lorsqu'ils le retrouvent tout seuls dans un programme, disent qu'on leur fait des petites blagues à caractère raciste. Est-ce qu'un noir en science pure, premier jour de classe, les camarades vont rire en disant « Est-ce que tu t'es perdu ? » « Est-ce que tu ne sais pas où se trouvent le bâtiment ou en soins infirmiers ? » Et là, la question, c'est toujours de dire « Ça s'est dit devant qui et qui a réagi ? » Donc, le silence, une forme de complicité, une forme de l'absence de réaction de quelqu'un ou d'un adulte, pas un adulte, mais un enseignant peut-être qui aurait pu réagir. Et les stratégies des étudiants sont les mêmes au sujet que celles soulignées par Marie-Odile. C'est de dire « Bon, j'ignore, je ne relève pas, je minimise ce qui a été dit ou je vais faire en sorte d'être parfaite, c'est de la surenchère, je vais faire de mon mieux pour que je sois irréprochable. » Si on parle maintenant des inégalités de traitement, je vais mettre l'accent sur l'invisibilité. L'invisibilité dans les contenus et invisibilité et quand je suis là, vision dépréciative, vision négative. Vision négative parce que quand on parle, il y a une étudiante qui dira « Quand on parle de nous, c'est toujours dans des situations où on est ou esclaves ou dans des conditions économiques déplorables, pauvreté ou esclavage. Donc, invisibilité aussi dans le corps enseignant et là, c'est le même phénomène. Ils ne sont pas représentés parmi les enseignants ou parmi les professionnels très, très peu, très, très peu de personnes noires et quand il y a une présence noire dans l'institution et c'est pour ça que je questionne tout le temps la question des chiffres sur la représentativité dans les institutions, oui, ils sont là, mais dans quelle position ? C'est souvent dans des positions de dominé où il y a un professionnel qui va dire « Oui, oui, ils sont là, mais c'est parmi le personnel de soutien. » Et j'attire sur un troisième point finalement que soulevé aussi par Mario Dill, le rapport « Nous, eux » qui est très, qui ne gêne pas tous les étudiants de manière générale, mais ils le relèvent, ils ne disent pas que ça les gêne, ils le constatent, c'est un constat. Un troisième élément, c'est cette injonction à s'assimiler, donc à l'invisibilité, je ne dirais même pas à s'assimiler, je dirais à l'invisibilité parce que les jeunes disent que quand ils sont présents dans l'espace, pas tous évidemment, mais ils ont cette impression qu'ils doivent ne pas se faire remarquer, ne pas parler fort, être tranquilles parce que pour ne pas renforcer certains stéréotypes, il y en a qui résistent, qui disent « Moi, je n'ai pas forcément envie d'être différent, je suis jeune » et puis un jeune, c'est comme ça que sa vie, ça bouge. Mais on sent beaucoup chez les jeunes filles surtout cette tendance à dire qu'il faudrait qu'ils se calment, les gars là, pour qu'ils fassent de moins de bruit à la cafétéria pour que ça ne nous retombe pas dessus. Donc ça, c'est un autre élément. Et là, je passe aussi sur quelques extraits des préjugés sur les noirs. Je sais qu'une étudiante en soins, une haïtienne en soins, elle insiste sur le mot « Elle doit être parfaite ». Des éléments par rapport à l'orientation, le conseiller qui a rempli mon dossier et cette jeune fille, son visage me reste encore en tête de comment il était marqué par ce qu'elle nous racontait. Elle dit « Je me demande encore pourquoi il m'a traité comme ça, parce qu'il a pitché mon dossier, je ne sais même pas dans quel programme il l'avait envoyé et je pensais que c'était comme ça pour tout le monde. » Elle dit « Je connais une autre fille à qui c'est arrivé, c'est la même chose. » Genre comme si nous, elle appuie sur le nous et puis elle s'arrête parce qu'elle est en larmes et elle me dit « J'aurais souhaité qu'on me dise voilà tes possibilités, tu peux faire ça ou ça. » Maintenant, je vais m'arrêter sur la perspective des formateurs. Je passe rapidement quand même sur la perception des étudiants, il y aurait encore des choses à dire. Ce qui m'a beaucoup frappée lorsque j'ai rencontré les formateurs, c'est-à-dire les différents professionnels, c'est le clivage. C'est des visions et des sensibilités vraiment très différentes et des positions clivées parce qu'on était aussi à cette période-là où il y avait tous ces débats, j'imagine, je pense, dans la société qui étaient clivantes. Donc, que ce soit sur les facteurs de persévérance ou de réussite scolaire des jeunes, que ce soit sur les enjeux et défis du vivre ensemble, les positions sont pas mal clivées. Donc, ce qui reçoit beaucoup du discours, c'est que on a une vision très… Lorsqu'on parle des facteurs de persévérance, on a une vision très méritocratique, c'est l'effort. Si le jeune réussit ou ne réussit pas, c'est parce qu'il met assez d'efforts ou ne met pas assez d'efforts, tandis qu'il y a une minorité qui va quand même questionner l'influence des facteurs structurels, institutionnels. On va avoir aussi d'un côté une tendance à culturaliser, c'est parce que la famille ne valorise pas l'école, c'est parce que peut-être ces jeunes sont dans cette culture-là aussi qu'on ne valorise pas l'effort, tandis que d'un autre côté, on va mettre l'accent sur les facteurs socio-économiques et on retrouve aussi ces positionnements chez des enseignants notamment, qui peut-être sont dans des disciplines où ils réfléchissent déjà sur ces questions, sont là avec les étudiants. Sur les enjeux et défis de vivre ensemble au collégial, la même chose, tandis que certains vont se montrer préoccupés et vont dénoncer des préjugés du racisme, on sent chez d'autres un déni de ces préjugés et de ce racisme et qui vont par ailleurs, ça c'est un petit peu plus minoritaire, une perception des étudiants comme des éternels étrangers. Et là, je vais me permettre de reprendre un extrait que je n'ai pas mis mais qui était celui d'un enseignant qui me disait « mais moi, quand je vais à tel endroit à l'étranger, je me comporte comme, si je suis à Rome, je me comporte comme les Romains, ils ne vont qu'à faire la même chose et se montrer reconnaissants pour tout ce qu'on leur offre ici, plutôt que de se plaindre de tout ce qui ne va pas. Et par rapport aux enjeux de défis du DIVF ensemble, je vois que peut-être l'heure dépasse aussi, je me dépêche, une perception de recul chez certains. Tout à l'heure, j'entendais Marie-Odile qui parlait d'espaces, favoriser les espaces de rencontres pour les jeunes mais on m'a dit à ce moment-là, moi, quand j'étais dans les cégeps qu'il y a des espaces qui ont été fermés parce que ça gênait certaines personnes, parce qu'on sentait qu'on trouvait que c'était des ghettos réservés aux jeunes et puis on les a finalement fermés. Et d'un côté, ça c'est pour les reculs tandis que d'autres personnes vont percevoir qu'on en fait trop. Et je passe un petit peu plus, peut-être rapidement sur, quand je vous parlais des perceptions qu'on a, l'accent sur la culture des jeunes, ils aiment le plaisir, ils aiment le jeu, ils rient fort dans les couloirs, ils sont plus intéressés par le sport. Est-ce qu'on valorise l'éducation dans la communauté haïtienne? Je vous en ai parlé dès le début. Ce n'est pas tant le problème de valoriser l'éducation plutôt que d'avoir les moyens et les stratégies pour vraiment soutenir les étudiants. Et quelques-uns qui vont mettre plutôt l'accent sur la culture du cégep. La culture du cégep, est-ce qu'on donne aussi aux jeunes suffisamment de moyens pour leur permettre de réussir, surtout aux plus vulnérables d'entre eux ou disons plus à ceux qui ont été vulnérabilisés? Et une ancienne qui fait remarquer quand c'est un rassemblement de jeunes noirs ou de maghrébins, tout de suite, ça attire l'attention, on trouve qu'ils sont bruyants, ils rient fort et c'est culturel, mais si les jeunes blancs font la même chose, ça passe inaperçu. Donc, rapidement maintenant sur les leviers pour soutenir la persévérance et la réussite, je pense que c'est les mêmes leviers qui ont déjà été dits. Je vais juste peut-être souligner, insister sur des éléments qui parlent plus peut-être aux collégiales. Je pense qu'il faut, ce sera important d'intervenir beaucoup en amont, renforcer des initiatives entre école publique et j'insiste milieux plus ethniques et défavorisés et cégep pour faciliter la transition, pour faire connaître les programmes, sensibiliser les conseils d'orientation aussi à leur rôle, à leur biais peut-être dans leurs interventions, dans leurs pratiques. Renforcer l'accompagnement en première session, je pense qu'un tutorat, il y en a déjà du tutorat, mais quelque chose plus sur le long terme et institutionnalisé permettrait aux étudiants parfois qui n'ont pas les réponses à leurs questions, de pouvoir poser ces réponses-là, ces questions-là à un père, parce qu'ils disent qu'ils reçoivent beaucoup d'informations à l'arrivée, mais c'est souvent, ce n'est pas des informations qu'on dirait qu'il y en a tellement finalement, ils ne savent pas faire le tri, ils n'arrivent pas forcément à faire le tri quand ils en ont besoin, j'insiste là-dessus. Sensibiliser le personnel en général aux biens et aux préjugés sur les étudiants et sur leur famille et aussi réfléchir à la question de la réussite au cégep parce que, oui, les jeunes vivent beaucoup de stress, beaucoup de détresse aussi, mais par ailleurs, il y en a qui décident d'abandonner et là, ce n'est pas forcément un aveu d'échec, c'est aussi une stratégie pour certains qui sont épuisés, qui travaillent plus de 20 heures semaine, qui ont une famille et qui trouvent que c'est plus difficile et qui vont revenir plus tard et j'en ai rencontré aussi qui faisaient un retour aux études et à ce moment-là, ils semblent un petit peu plus outillés. Et je dirais aussi pour les professionnels qui sont de bonne volonté et qui essayent, j'ai senti parfois une certaine impuissance non seulement par rapport à des conditions sur lesquelles ils n'ont pas de prise, mais par rapport aussi aux lacunes qu'ils constatent chez les étudiants. Donc, l'importance de continuer à se mobiliser, à chercher, à essayer de trouver des alliés pour construire des choses intéressantes. C'est ce que je fais de mon côté aussi à l'université. Quelques leviers pour consolider le vivre ensemble. Je dirais de sensibiliser. On est très sensible aux manifestations directes du racisme, mais on est moins sensibilisés aux manifestations sous couvert de plaisanteries et de maladresses que je pense qu'il faut proscrire fermement. Non, ce n'est pas rien, ce n'est pas acceptable. Réfléchir aussi individuellement à ces pratiques que j'ai déjà dit tout à l'heure. Faire attention au déni d'expérience du racisme. Ça a été déjà dit, mais je pense que c'est important de le redire parce que, oui, je pense que c'est important d'avoir cette écoute quand quelqu'un comme intervenant, quand quelqu'un nous raconte qu'il a vécu du racisme, peut-être que ce n'est pas forcément du racisme, mais on peut écouter avec la personne pour éventuellement regarder s'il y a d'autres expothèses explicatives, mais pas forcément lui dire « mais non, ça n'a rien à voir ». Parce que quand on lui dit « ça n'a rien à voir », il y a l'expérience déjà vécue du racisme, mais là, il y a le déni qui est une deuxième blessure. Sensibiliser à l'importance de représenter la diversité dans le corps en scénant et dans les contenus, ça a été déjà dit, réfléchir aussi aux discours et pratiques qui favorisent l'inclusion et l'appartenance, faire se questionner soi-même est-ce que mon discours, mes pratiques, contribuent à renforcer le sentiment d'exclusion et les frontières de nous. Donc, voilà, je m'arrêterai là et puis je veux juste en terminant dire que vraiment, mon discours, c'est vraiment de sensibiliser au vécu des étudiants et je sais que si vous êtes là, c'est parce que ça vous préoccupe et que le souci est vraiment de mieux les accompagner. Merci au plaisir d'échanger avec vous un peu plus tard. Merci beaucoup, Gina, pour la présentation complémentaire à celle de Marie-Odile aussi et à toutes les autres. Donc, déjà, applaudissements. J'ai dépassé tant que ça. Pas de souci. Je laisse la parole à Michel d'Haïti qui va conclure la séquence de présentation de ce webinaire et ensuite, on aura une période de questions communes. Donc, voilà, Je te laisse la parole, Michel. Merci. Merci, Karine. Alors, bonjour. Alors, à moi, de clore, tout c'est, en fait, ce portrait assez, en fait, qui nous amène à réfléchir énormément sur la situation. Moi, je vais vous parler vraiment de ma réalité, en fait, des réalités que j'ai observées, que j'ai vécues dans ma pratique professionnelle. Alors, j'enseigne au cégep Garneau puis je commence d'abord par vous raconter une petite histoire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a le père d'une de mes étudiantes qui était d'origine marocaine qui m'a révélé, on était ensemble dans un colloque sur l'interculturel, ce que sa fille lui avait confié à mon sujet. Alors, pour la toute première fois, elle avait un prof en qui elle pouvait se reconnaître et à qui elle pouvait s'identifier. et ça, ça m'a beaucoup touchée parce que je n'avais pas vraiment réalisé l'impact parfois qu'on peut avoir et ça m'a fait prendre conscience qu'en étant une femme noire, prof d'anthropologie en plus, ce qui n'était pas assez, ce n'était pas très répandu, ça a compté, ce sont deux aspects en fait qui ont compté énormément pour cette étudiante-là parce que la diversité ethnique, entre autres, à Québec était très peu représentée puis encore moins dans le cégep qu'elle fréquentait. De cégep, en fait, que j'ai qualifié plutôt de mono-ethnique, le cégep Garneau s'est transformé assez rapidement en chef de file, je vous dirais, par rapport à tout ce qui touche le domaine interculturel et dans l'international. Je ne dis pas que les autres n'ont pas fait, mais assez rapidement, Garneau s'est mis là-dedans et entre autres, en créant une organisation qui s'appelle Garneau International qui a de nombreux réalisations à son actif, que ce soit des missions de coopération à l'international, la formation aussi, formation de formateurs, formation spécialisée, etc., et des stages d'immersion interculturelle. J'ai collaboré à plusieurs, disons, j'ai encadré plusieurs stages aussi à l'international et on a rajouté, je dirais, des activités au fur et à mesure des années, des activités de sensibilisation, semaine interculturelle, semaine du développement international, tout ce qui peut évidemment faire en sorte de nous familiariser avec la diversité culturelle, même si elle n'était pas si présente dans le cégep. C'est sûr qu'on a collaboré avec différents organismes qui sont présents, d'ailleurs, juste le souligner aux étudiants, ils sont toujours très surpris quand je dis qu'il y a peut-être plus de 70 associations de tout type qui touchent de près ou de loin différentes communautés culturelles à Québec. Alors, pas à Montréal, mais dans la ville de Québec. Alors, c'est sûr que Garneau s'est aussi signalé beaucoup, entre autres, en soulignant pendant près d'une quinzaine d'années, le mois de l'histoire des Noirs, entre autres, grâce à l'initiative de quelques-uns de mes collègues, je prends la peine de les nommer, Joseph Jossou, qui était prof de philosophie, Cher Nziay, qui a été prof de sciences politiques, et Denis Blondin, prof d'anthropologie, et je faisais partie de cette cohorte-là aussi, malgré qu'il y avait quand même quelques détracteurs, je vous dirais, qui étaient dans, on va dire, tous départements confondus dans la communauté collégiale, et des gens qui posaient la question, bon, pourquoi un mois des Noirs, on se la pose encore aujourd'hui, il y en a encore qui soulèvent ces éléments-là. Alors, on a organisé des collocs, des activités, on les a multipliés, et on a essayé aussi de sensibiliser l'ensemble de la communauté collégiale, de façon à ce qu'on, justement, qu'on soit davantage sensible à cette nouvelle réalité qui se manifestait, d'inclure ça aussi dans notre cursus, dans la façon d'aborder, par exemple, certains problèmes, de multiplier les exemples, etc. Alors, la diversité culturelle est devenue quelque chose de très réel au sujet de Garneau, puis le mieux vivre ensemble reste encore une priorité, d'ailleurs, je fais partie d'un comité qui s'appelle unité d'inclusion de la diversité. J'ai une réunion encore cette semaine. La semaine prochaine, il y a la semaine de la diversité culturelle. Donc, on continue dans la même veine. Ce qui a changé, c'est la représentativité, c'est-à-dire au niveau de la communauté collégiale elle-même, que ce soit les professeurs, que ce soit le personnel de soutien et surtout les étudiants. Alors, c'est sûr que je pourrais dire que j'ai une sensibilité presque, je dirais, préétablie à tout ce qui touche la diversité culturelle de par ma formation. Je peux très bien comprendre que ça marque en tout cas un intérêt, j'ai un intérêt marqué au contraire pour ces choses-là. Alors, l'anthropologie, on s'intéresse aux langues, on s'intéresse à la diversité, aux réalisations artistiques, littéraires, la tradition orale et tout ça et on est conscients beaucoup que si on veut comprendre une culture, le meilleur moyen de le faire, c'est pas uniquement d'observer ce qui se passe en retrait, mais bien d'y participer, de la connaître de l'intérieur, de s'impliquer et de faire en sorte de, je dirais, de prendre sa place au sein aussi de cette culture-là. Alors, c'est sûr que l'anthropologie, je suis presque pour ma paroisse, vous allez vous en rendre compte assez rapidement, l'anthropologie, évidemment, elle offre des réponses, elle en offre pas mal, OK, à tous ceux qui se questionnent sur les comportements, les croyances, l'apparence des êtres humains, etc. Mais évidemment, écoutez, c'est sûr que ça couvre l'âge, on n'a pas nécessairement la science infuse non plus et en même temps, il n'y a pas de petit dictionnaire dans lequel vous avez juste à ouvrir A à B, je vais aller vérifier, OK, est-ce que ça, on a une solution pour ça, ça ne fonctionne pas de cette manière. Donc, ça suppose qu'il y a au moins, en tout cas, des outils qu'on a à notre portée par le biais de cette discipline qui nous proposent des cadres de réflexion qui vont nous permettre de mieux appréhender la réalité qui nous entoure, qu'est-ce qui se transforme. Ça va favoriser aussi une certaine compréhension, l'acceptation et l'appréciation, je dirais, de la diversité culturelle actuelle. Alors, c'est sûr que des fois, on est toujours un petit peu assis entre deux chaises, on n'est pas sûr de la meilleure façon d'amener certains sujets, etc. La compréhension n'est pas immédiate, l'acceptation encore moins, mais c'est déjà faire l'effort d'y réfléchir dans un premier temps. Alors, comme prof d'anthropologie, j'enseigne surtout à des étudiants en sciences humaines, mais comme l'a souligné Karine tout à l'heure, j'ai animé aussi beaucoup d'ateliers de formation interculturelle, que ce soit auprès d'étudiants en soins infirmiers, en réadaptation physique, en hygiène dentaire, en technique policière. La clientèle étudiante, évidemment, est plus maintenant pluriculturelle, je pourrais utiliser ce terme-là, tant dans la ville de Québec que dans la communauté, dans les différentes communautés collégiales. collégiales. Alors, je donne un cours, en fait, deux cours en particulier. Je donne un cours qui s'appelle Anthropologie et rencontres interculturelles, un cours d'introduction à la discipline, mais le titre est quand même assez évocateur, rencontres interculturelles. Et le deuxième cours que j'ai donné pendant longtemps, ça s'appelle toujours Anthropologie, migration, métissage et racisme. Alors, on est dans le cœur de la situation, je vous dirais. ça met l'accent sur l'ouverture au monde et à la diversité culturelle. Alors, la présence plus importante d'étudiants qui sont issus de cette diversité-là, que ce soit des minorités visibles ou invisibles, parce qu'il ne faut pas se fier. Moi, je ne me fie à rien. C'est pas compliqué, là. Il ne faut pas se fier, vous n'avez pas à coller des étiquettes aux individus avant de savoir qui ils sont. Ce que j'ai trouvé de particulier, c'est que ça a amené des changements, mais vraiment intéressants dans la dynamique des cours et ça permet d'enrichir les échanges, les interactions sont riches par rapport, pas juste de débats, mais par rapport à tous les exemples qui sont fournis justement par les étudiants eux-mêmes. Alors, la mise en valeur dans ces cas-là de la diversité culturelle, ça devient quelque chose de très, très concret dans le cadre des classes, dans le cadre dans lequel j'enseigne. Alors, la première chose, je regarderai parce que c'est, en fait, je vais essayer de vous proposer plutôt quelques différentes stratégies à vous de voir, peut-être qu'il y en a que vous avez déjà expérimentées. Dans un premier temps, je dirais, je commence toujours par me présenter. en précisant mon parcours qui est quand même assez atypique, les statistiques que vous avez présentées, mes co-présentateurs de tout à l'heure, moi, c'est drôle, je n'apparais jamais dans les statistiques. Je commençais à me dire qu'ils m'avaient oublié quelque part parce que je suis arrivée, ça doit faire trop longtemps, ça doit être ça. Alors, je ne figure pas dans les statistiques, c'est comme s'il n'y avait personne avant, tout à coup, il y a quatre vagues d'immigration, mais où est-ce que je me situe? Moi, je n'avais aucune idée. Et le fait aussi que j'ai un nom qui informe de mes origines, je pense que ça aide à établir le climat à l'intérieur de mes classes. Alors, parce que même, j'avais réalisé que même après 13 semaines de cours, il y en a 15 dans une session, il y a des étudiants qui sont venus me trouver un peu en catimini pour me dire « Est-ce que vous venez vraiment d'Haïti? » Ça t'a pris 13 semaines avant de me demander. J'ai dit « Franchement, tu n'aurais pu le demander dès le départ. » Alors, on fait une mise au point au départ. OK? Et par rapport à ça, là, je vous ai mis ici quelque chose, l'identité ethno-culturelle. Alors, donc, je me présente, il n'y a pas de problème, mais ensuite, c'est les étudiants. Le rôle, c'est les étudiants. Je mets l'accent là-dessus. Saluer les étudiants, les nommer, leur faire une place dans la classe. D'abord, la première chose, prononcer le nom correctement de ses étudiants. Il y a des fois, il vaut mieux se préparer avant pour éviter de faire des erreurs, mais en même temps, écoutez, l'erreur, c'est quelque chose sur lequel, bon, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs et il faut penser qu'on ne connaît pas nécessairement tout et il faut demander, tout simplement, il ne faut pas avoir honte de demander. Alors, prononcer le nom correctement, je fais une anecdote, je donne toujours une petite anecdote, j'adore raconter des histoires, je vais vous en raconter tout à l'heure. une anecdote, entre autres, avec une facture d'Hydro-Québec que je recevais avec mon nom, mais écrit, je ne vous dis pas, M. Michel Daiti, M. Diéti, Mme D'Attiti, en tout cas, tout ce que vous pouvez penser comme combinaison possible, je les ai eues. À un moment donné, j'en avais marre, j'ai dit, bon, je vais envoyer un mot, du moins, je vais appeler pour vérifier puis qu'il corrige. Puis finalement, j'ai pris les grands moyens, je leur ai envoyé une lettre qui disait, bon, écoutez, je ne paie pas mes factures parce que ce n'est pas moi. Point barre. That's it, là. Et c'est drôle, ça a été corrigé immédiatement. J'ai dit, eh mon Dieu, ça a pris trois mois et demi ou à peu près. Je ne me suis pas gênée pour leur dire. J'ai dit, sachez prononcer mon nom correctement. Encore même, en tant que membre d'une coop IGA et des choses comme ça, on vous demande votre numéro de membre puis là, ils vous disent, ah, vous êtes madame. Attends, dites-le le nom. Bien, j'ai dit, au pire, je vais vous dire que ce n'est pas tout à fait ça. Puis les gens, bien, c'est habitué, les gens, à répéter. Ce n'est pas compliqué non plus de faire l'effort d'y arriver. Alors, quand il y a plusieurs prénoms, entre autres, et des noms de famille, même des fois, il n'y a pas de place sur la liste pour tous les identifier, je demande leur préférence aux étudiants. Je pense que le nom et le prénom sont quand même assez importants dans la question d'identité Évidemment, c'est la première chose avec laquelle, je veux dire, on vous raccroche. Apprendre à bien les prononcer, même si parfois, on a quand même certaines difficultés. Différencier le nom du prénom, connaître leur signification. D'ailleurs, je me demande si je n'avais pas mis un petit quelque chose. Ah non, je ne l'ai pas mis. Excusez-moi, j'avais oublié de la mettre. ce n'est pas grave. Alors, entre autres, pour essayer de, je dirais, de marquer aussi l'importance que ça revêt dans l'identité. Combien d'étudiants, je pense qu'il y en a qui l'ont signalé aussi tout à l'heure, combien d'étudiants nous font la remarque en disant, bon, bien moi, mon nom, on ne me nomme jamais au complet. Ça se résume à un prénom puis des fois même un diminutif. Il faut le faire. Je veux dire, premier contact, vous n'avez pas d'affaire à interpeller l'étudiant par un diminutif. Moi, je n'apprécierais pas que quelqu'un m'appelle Michou. Je veux dire, premier cours, je ne crois pas que j'apprécierais parce qu'il est incapable de prononcer le nom. Alors, c'est sûr que c'est important de marquer le coup en essayant d'aller chercher justement ces étudiants-là pour gagner, pas juste pour gagner leur confiance, mais qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils soient fiers aussi de leur nom, de leur nom, de leur prénom. Alors, le nom et le prénom nous donnent d'ailleurs des informations sur la personne aussi. Si je vous dis par exemple Ibrahima Fall, on a tendance à penser que ça serait une femme parce que ça se termine en A. Ben non, Ibrahima, c'est un prénom qui est masculin qu'on retrouve le plus souvent, c'est un nom assez répandu au Sénégal et Fall qui s'écrit comme automne en anglais, F-A-L-L, la plupart des gens au Québec vont dire Ibrahima Fall, c'est pas fall, c'est Fall, alors on le prononce à la française et je regarde, bon, il y a des noms peut-être aussi qui sont un petit peu plus compliqués, bon, on n'a pas la prononciation aussi aisée qu'on le croit, le fameux N-G-U-Y-E-N, la plupart des gens disent N-G-U-Y-E-N, ils ne savent plus comment ça, ils font des grimaces et tout, c'est N-U-Y-E-N, on a juste à demander déjà ça, de partager aussi ces choses-là, ces informations-là. Évidemment aussi, les gens font des remarques parfois sur les noms et les prénoms qui se confondent, particulièrement quand il s'agit entre autres des étudiants qui sont d'origine naïcienne. Ah ben oui, on sait bien, vous, vous avez des noms puis des prénoms, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est votre nom, qu'est-ce qui est votre prénom. Je donne un exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Dentiste, du moins, il se présente comme ça, mais en réalité, son prénom est dentiste et son nom de famille est Jean-Baptiste. Alors évidemment, il est en but à toutes sortes de taquineries, on va dire ça comme ça, puis les gens, ils rient sous cap un petit peu aussi. Puis moi, je dis, écoutez, les noms et les prénoms, ben ça dépend des origines culturelles, il y a des noms avec lesquels on est plus familier, mais je donne l'exemple entre autres aussi, il y a des noms qui sont peut-être plus, je dirais, moins courants ailleurs dans les autres cultures, l'exemple du nom Cochon. Ça s'écrit C-A-U-C-H-O-N, c'est un patronyme qu'on retrouve ici au Québec et on dit, on dit pas cochon, on dit cochon. Et ben évidemment, les gens, ils ne sont pas, ils ne sont pas plus familiers avec ça que le nom, par exemple, Ravelouni Afiana qui est d'origine malgache. Alors, moi, j'essaie de, je dirais, pas faire des comparaisons pour hiérarchiser, mais pour montrer la diversité des, en fait, la diversité qu'on peut retrouver dans toutes les cultures, y compris celle qui est québécoise. D'ailleurs, on faisait des blagues la dernière fois quand on s'est parlé, Gina, Gina Lafortune, c'est formidable parce que Gina Lafortune, elle dit son nom, les gens, ils ont déjà une image, c'est déjà stéréotypé, ils l'ont déjà catégorisé, puis là, des fois, ils apprennent pour une italienne, puis en plus, Lafortune, il n'y a pas plus patronyme québécois que ça. Alors, puis là, ils sont tous surpris, ils disent, voyons, cherchez l'erreur. J'ai dit, il n'y en a pas d'erreur, il n'y en a pas d'erreur. Au même titre, il y en a une qui s'appelle Caroline Gauthier, elle est d'origine sud-est asiatique. Ben, écoutez, c'est pour ça, on ne peut pas mettre des étiquettes sur les individus dès le départ. Alors, ça, c'est une des premières choses. Ensuite, saluer mes étudiants dans différentes langues. Non, non, j'en parle pour 25, là, mais en même temps, je pense que juste de faire l'effort de, surtout quand, si on s'intéresse, je veux dire, à l'international, qu'on voyage beaucoup, ben, cet effort-là, je veux dire, c'est même plus un effort, ça devient presque partie intégrante de nous que de se familiariser avec la langue dans laquelle on va se retrouver. Alors, dans mes cours, d'ailleurs, mon premier cours, le cours d'introduction, je marque comme titre comment nouiller, point d'interrogation. Puis la première chose que je demande aux étudiants, ben, qui a compris? Ben, il y en a qui se risquent, il y en a qui ne sont pas sûrs. Des fois, j'ai des étudiants d'origine haïtienne, pas tout le temps. Il y en a qui sont martiniquais aussi. Ah, ça me rappelle un petit peu, j'en ai eu de la réunion. Puis là, tout à coup, ça décolle. Puis là, ils disent, ah, ben, j'ai dit, ça va, c'est ça que ça veut dire, ça va, OK, comment allez-vous, etc. Puis on commence à discuter ensemble. Connaître ses étudiants, donc, d'où viennent-ils, quand sont-ils arrivés, avec qui ils sont venus. Alors, c'est sûr que c'est le béabat, puis c'est même pas juste d'aller, de faire cocher, de remplir un petit questionnaire pour leur dire ça, c'est pas ça. C'est vraiment les invités aussi à se présenter. En même temps, c'est pas si facile parce que les étudiants sont souvent timides, particulièrement quand c'est le premier cours, ils n'osent pas trop. Alors, mais de s'informer, ah, est-ce qu'il y a des gens qui habitent en Beauce? OK. Est-ce qu'il y en a qui habitent la région de Portneuf? OK. Est-ce qu'il y en a qui viennent de la Martinique? Est-ce qu'il y en a qui viennent de l'Afrique du Nord? Alors, moi, je fais le tour. On fait le tour, on essaie de voir tout ça, puis chacun ses particularités. Les expériences de voyage, les études, les échanges. Beaucoup d'étudiants, de plus en plus, ont vécu aussi à l'étranger avec leurs parents qui ont travaillé à l'extérieur, hors Québec et tout. Il y a des gens qui ont voyagé énormément, qui ont migré à deux, trois, quatre reprises. Ça aussi, ça façonne, je dirais, toute cette réalité-là. Entre autres, j'avais, je parlais de la question de l'identité juive, l'identité culturelle juive. D'abord, c'est pas une race, être juif, etc. Et finalement, j'ai dit, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec ça? Alors, il y a une étudiante africaine qui lève la main, d'origine africaine, et elle dit, oui, moi, je suis juive. Vous auriez dû voir le regard de l'ensemble des 40 étudiants qui étaient dans la classe pour dire, elle est juive, elle, d'où elle sort? Ça se peut pas. En Afrique, où ils sont catholiques, où ils sont musulmans, il n'y a pas d'autres alternatives. et elle s'est mise à nous expliquer, ah oui, c'est quoi les fêtes, etc. Et je la voyais, c'était vraiment, c'était peut-être la première fois, elle me l'a dit après, c'est la première fois qu'elle pouvait en parler dans le cadre d'un cours. Ça, je trouvais ça intéressant. Une autre qui venait d'Afrique de l'Ouest, qui a vécu plusieurs années en Italie, qui a même fait, en fait, tout son primaire et début du secondaire en Italie et qui parle numéro un, elle parle italien, numéro un, ça aussi, c'est pas évident. Au même titre qu'il y a, je sais pas, un haïtien qui parle russe, les gens sont tous surpris, c'est comme s'ils font pas le rapprochement. Ben, c'est ça aussi, cette diversité-là. Alors, les langues parlées, j'invite les étudiants, justement, qui possèdent plusieurs langues, de nous familiariser avec celles-là, petits cours de langue accélérée, je les invite au tableau, je leur demande qu'ils l'expriment, qu'ils l'écrivent, des fois, ils ont de la difficulté à articuler les deux, puis on répète, puis on pratique, puis on rigole en même temps parce que des fois, on a de la difficulté, les fameux, on a de la misère à utiliser certains termes et tout ça. Alors, je pense, pour dynamiser, je dirais, c'est comme des activités de démarrage. En fait, l'identité, j'ai mis ici un arbre, surtout les rachines. je m'excuse, je m'excuse vraiment de te couper, je vais devoir t'inviter gentiment, avec le plus de recueil, possible à conclure parce que le temps file puis on va avoir une paire de questions vraiment de cinq minutes. Donc, je suis vraiment désolée. Moi qui avais tout calculé, c'est ça, c'est ça, les anthropologues, on parle trop. Alors, tout ça pour vous dire, les racines, c'est tout ce qu'on ne voit pas. OK? Alors, c'est important. Et la fameuse histoire, les six aveugles et l'éléphant, écoutez, allez chercher ça sur le net, vous allez, je pense que ça met la table pour discuter, c'est-à-dire par rapport à nos perceptions, par rapport à nos façons de faire. On peut avoir tous un regard différent selon la position qu'on occupe. Si je vais, je l'avais mis ici, si je vais vite, 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 mes méthodes pédagogiques, évidemment, des exposés, des jeux, des stimulations, des études, des cas, des discussions. Et le must, c'est quoi? C'est l'entrevue, je vous le dis tout de suite, l'entrevue avec une personne d'une autre culture. Ça fait au moins 15 ans que je fais faire cette activité-là où la personne, avant je disais, faites une entrevue avec une personne immigrante. Maintenant, je ne dis plus ça, je dis avec quelqu'un d'une autre culture que la vôtre ou quelqu'un d'origine autochtone. Ils doivent présenter la personne rencontrée, mais avec du détail. Il y en a qui me disent, elle vient d'Afrique. L'Afrique, c'est grand, il y a à peu près combien de pays, il pense-y. Mais c'est surtout comment vous avez fait sa connaissance. Ça, ça devient important. Présentation orale, ça arrive en tout cas le plus souvent possible. Il y en a qui sont ayant de la difficulté. Pourquoi ils ont émigré au Québec? L'arrivée, les premiers jours au Québec, le plus difficile d'adaptation, qu'est-ce qui les a aidés? Leur particularité culturelle et finalement, et cette partie-là est vraiment intéressante, le partage culturel, la transmission. Qu'est-ce qu'ils voudraient transmettre aux gens qui ne connaissent pas leur culture? Qu'est-ce qui serait vraiment intéressant qu'ils auraient envie de partager? Et à l'unanimité, l'unanimité, même avec des étudiants en, je dirais qu'il y avait des difficultés, j'ai eu des étudiants à Spérier qui ont fait l'entrevue avec quelqu'un d'une autre culture, réussite, parfaite, totale. Ce partage-là, c'est en fait un élément marquant dans leur cursus au cégep et ils me le redisent encore. Alors, je vous laisse avec ces, avec celle, en fait, l'Ubuntu, Ubuntu, ça vient en fait de la culture Xosa, d'Afrique australe. Ça signifie « je suis parce que nous sommes ». Alors, c'est, je dirais, avoir ça en tête, je pense que déjà là, ça montre qu'on est ouvert aux autres et qu'on a envie de partager notre, cette fameuse diversité-là, les uns avec les autres et d'en tirer le maximum. La richesse culturelle, elle est là, elle est à côté de nous, à nous d'aller la chercher et surtout de faire preuve d'ouverture, tout en gardant un esprit critique. Voilà. Merci beaucoup, Michel, pour la présentation. Je suis vraiment désolée d'avoir dû t'amener à conclure, mais sachez pour les participants et participantes que les diaporamas des présentations seront rendues disponibles. Il y aura l'enregistrement aussi du webinaire. Donc, voilà, je remercie chaleureusement les cinq panélistes pour vos présentations fort intéressantes, fort pertinentes. Il y a plusieurs questions qui ont été posées déjà dans l'outil QR. J'ai vu aussi qu'Édouard et Wolf ont répondu à certaines questions. Je les remercie. Je vais quand même reprendre une des questions qui s'adresse à tous et toutes et qui concerne, en fait, on a parlé autant, Édouard a parlé dès le départ, mais aussi tous les autres panélistes de l'importance du rôle qu'ont joué les établissements d'enseignement pour prévenir les situations de racisme, les microagressions, etc. Donc, connaissez-vous des outils ou des ressources qui seraient accessibles aux intervenants afin de mieux les outiller en ce sens? Donc, des ressources, des outils plus concrets si vous avez des informations, si vous pouvez les mettre dans le clavardage pourrez peut-être aussi les mettre dans la page de l'activité, mais je vous laisse le micro ouvert répondre à cette première grande question. Dans ma réponse que je donnais, c'est important d'avoir les outils, c'est très bien, mais je pense qu'aussi, il faut amener la discussion auprès des hautes directions. C'est très souvent, ça donne l'impression que des initiatives d'individus de bonne foi vont finir par compenser l'absence de volonté et le désir de changement. Là où on en est, il faut vraiment que ça aille au niveau que ça doit aller. C'est-à-dire l'ensemble des organisations d'enseignement va dire nous ne sommes pas n'importe quel acteur dans la société. Si le racisme perdure aujourd'hui, nous, collectivement, nous avons eu ces jeunes-là en moyenne 11 ans pour ceux qui terminent le secondaire jusqu'à 18-20 ans pour ceux qui passent par les universités et les comportements perdurent. Et aussi, mais nous, on développe le savoir, on la diffuse, mais pourquoi nous la vivons pas? Et ça, j'applaudis les initiatives individuelles, mais j'ai dit une des choses que vous pouvez faire, c'est poser ces questions difficiles. C'est difficile de poser les questions sur les absences. C'est difficile de parler du racisme antinoir. Les gens sont plus à l'aise de parler de quelque chose qui est tellement global, puis on ne sait même plus ce dont on parle, puis on n'a même plus besoin d'avoir un plan d'action parce que tout ce qu'on fait finit par entrer dedans. Mais d'après moi, c'est pour ça que je dis, là, on en est, on a besoin vraiment d'un leadership vraiment des organisations pour qu'ils soient exemplaires. C'est important les travaux de Marie-Odile, le rôle, le fin parlait, tout le monde en parle, l'exemplarité du réseau de l'éducation doit être une bataille et une volonté. On ne peut pas en sortir. Faisons le débat dans le bruit, on va mal le faire. Faisons ça calmement dans une période et là, les ressources sont là et la disponibilité pour que les gens y participent. Amenez ce genre de débat-là dans vos institutions. Moi, je dis, ce serait le fun que les institutions aient cet échange-là sur le racisme anti-noir. Et les gestionnaires, les hauts gestionnaires ont un rôle qui ne doit pas se défier. Merci, Edouard. Est-ce que les panélistes, les autres analystes veulent intervenir? Marie-Odile? Moi, je voulais simplement dire que, bon, c'est sûr que sur les sites des universités, il y a des sites EDI, en tout cas à l'Université de Montréal, on a un site web avec des ressources, il y a des plans d'action. Ça, c'est une chose, mais il y a sûrement plein de ressources par les associations des communautés noires qui pourraient être mobilisées pour réfléchir. Le fait aussi de créer des groupes de travail, donc par exemple, nous, à l'Université de Montréal, on a un groupe de lutte contre le racisme, on va penser à des formations, donc tout ça, ça peut être des outils ou des codes, on peut aussi avoir un code de vie pour interdire les comportements vexatoires, discriminatoires, donc je pense qu'actuellement, on peut trouver sûrement beaucoup de ressources sur les sites de toutes les universités qui en ce moment développent leur politique équité, diversité, inclusion et de relations avec les premiers peuples également. Merci. Michel? Oui, du côté du cégep aussi, je pense que, bon, les politiques d'éducation interculturelle et tout ça, on travaille beaucoup par rapport aussi à l'inclusion, le phénomène d'inclusion, je pense qu'on rentre un peu dans le même esprit et justement, des codes d'éthique, je pense que c'est intéressant. D'un autre côté, pour peut-être, je dirais, favoriser aussi la discussion ou le débat, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, peut-être de visionner, entre autres, il y a des documentaires fort intéressants qui mettent la table pour discuter plus amplement de ces choses-là. Je pense à briser le code, entre autres. Nous, on a un colloque dans 15 jours à Garneau et ça va faire partie des plateformes de discussion, je pense que ça va être très riche. Il y a un documentaire aussi qui s'appelle L'autre monde, ça vient de sortir, qui parle d'une espèce de microcosme, littéralement, dans un, je dirais, c'est un édifice à logement où on retrouve, en fait, beaucoup d'immigrants, beaucoup de gens qui sont arrivés en tant que réfugiés et c'est un jeune, justement, qui a décidé de montrer, en fait, toute cette richesse-là à travers ce documentaire-là. J'adore les petites capsules mon ami, j'ai un ami noir, mon ami autochtone et tout ça. Écoutez, c'est un peu en dérision, on peut jouer sur les deux tableaux critiques et aussi aborder ça pour en discuter de façon beaucoup plus large, mais je pense que ça peut être des choses qu'on peut intégrer dans son travail, en tout cas, d'enseignant. Moi, c'est quelque chose que j'utilise. Merci, Michel. Je me permets une seconde, deuxième question, en fait. qui s'adresse à vous. Donc, je sais que vous y avez répondu dans le clavardage, mais pour le biais de tous les autres panélistes et participants qui n'ont peut-être pas lu votre réponse, je la repose. Pensez-vous que la mentalité, structure des problèmes de médecine et aussi en droit, basée sur la compétition, peut augmenter les cas de micro-agression? Ce que j'avais répondu à ça, c'était que certainement que ça peut jouer sur la dynamique relationnelle. Je me souviens tout particulièrement en droit lorsque je postulais à ce qu'on appelle la course au stage. C'est un moment très charnière dans la formation des juristes à l'Université de Montréal, particulièrement, où on postule à différents stages. et ça a été le moment de ma vie où j'ai été victime le plus de micro-agression et de racisme, à la fois de la part des étudiants mais aussi de la part des différents cabinets très prestigieux du centre-ville de Montréal. C'est difficile pour moi de faire vraiment une corrélation mais je me souviens vraiment qu'on dirait que le contexte de stress et de compétition tout particulièrement à ce stade-ci va engendrer un climat où les gens faisaient encore moins attention. En médecine, honnêtement, ce que j'avais répondu par rapport à ça c'est qu'il y a des études qui tendent à démontrer un plus haut taux de troubles de personnalité narcissique et on sait que pour les personnes qui ont des troubles de personnalité narcissique très souvent leur façon de fonctionner dans la vie de tous les jours ça va être de rabaisser les autres pour remonter leur propre style d'eux-mêmes. Encore une fois, il faudrait voir s'il y a des études plus concrètes à ce niveau-là mais mon intuition c'est que certainement cela peut jouer. À quel niveau je ne pourrais pas le dire. Merci Wolf pour la réponse. Ensuite, j'aurais une autre question qui s'adresse à tous. Quel est votre avis sur la mise en place de politiques institutionnelles d'équité, de diversité et d'inclusion j'imagine dans les universités et Cégep? Oui, Marie-Azine. En fait, je ne sais pas qui avait levé la main en premier. Je vais y aller parce que pour les institutions je ne veux pas avoir l'air de... Regardez, nous avons un cadre légal qui n'est pas respecté. Donc, lorsqu'une institution me parle, je dis au Québec nous ne respectons pas la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. La commission des droits de la personne va devoir entamer des poursuites pour que les institutions obtent en paix. Vous comprenez que la force que j'accorde à une politique qui va être écrite et recopiée sans un débat interne me relève de les stratégies que j'appellerais dilatoires. parce que l'ensemble de ce qu'il faut faire, on le sait. Les données sont là. Et je vous dis, les institutions d'enseignement ne sont pas n'importe quel groupe dans la société. Si je parlais dans des industries peut-être de traitement, je dirais OK, il y a les données. Les institutions d'enseignement ont ce qu'il faut. La réflexion est là. Ce qui manque, c'est l'action. On peut faire une politique, un comité, un sous-comité, un rapport, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je dis, là où on en est, en 2021, je pense qu'on peut agir avec détermination, avec droité, avec souplesse. Le reste, on peut gagner du temps. Merci, Edouard. Marie-Odile? Oui, bien, en fait, je pense que le plus grand défi avec les politiques EDI, c'est que ça ne reste pas des vœux pieux, puis que finalement, ça ne profite pas uniquement aux institutions et à leurs privilèges. Donc, c'est de dire comment ces politiques-là, plutôt que de se centrer juste sur les mots diversité ou inclusion qui sont très positifs, peuvent aller vraiment vers l'équité et la lutte au racisme, par exemple. Et ça, je pense que ça prend des rencontres, ça prend du temps. Il faut se laisser le temps. Mais c'est un grand défi d'arriver vraiment à des actions parce qu'on peut avoir des belles politiques finalement. C'est très difficile de changer des institutions méritocratiques comme les universités. Donc, je pense qu'il faut faire des forums, il faut discuter, il faut discuter avec toutes les communautés qui sont interpellées pour faire des réels changements. Voilà. Est-ce qu'un autre analyst veut poursuivre? Ce sera notre dernière question bien entendu vu que le temps file, mais je vous laisse quand même encore un peu de temps pour répondre. C'est tout naturel. J'aurais peut-être juste ajouté par rapport à la question des politiques de DI qu'il y a tout le contexte global aussi qui fait que les gens sont peut-être aussi ce qui crée une tension. Quand je parlais de clivage, le clivage est aussi dans les institutions, à l'unique que ce soit au sujet pour aller à l'université, c'est des débats très, très, très sensibles et c'est très difficile de ne pas non plus, je parlais tout à l'heure de trouver des alliés, c'est le même débat, c'est le même enjeu pour tout le monde parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans une perspective culpabilisante où les gens ont l'impression qu'on les accuse tout le temps, qu'ils ont le droit de rien dire. Donc, on est dans ce débat-là et c'est complexe, mais en même temps, on est dans un momentum aussi, je trouve, parce qu'il y a une ouverture aussi à en parler. Donc, oui, c'est difficile, oui, mais je pense qu'on est quand même bien parti pour, enfin, j'espère, je le dis avec réserve, mais j'espère qu'on est quand même dans un momentum où on se dit, il faut que ça bouge. Et il y a, en tout cas, il y a des gens qui nous poussent à bouger, il y a des jeunes dehors qui ne veulent plus, je parlais de la troisième génération, il y en a une de la génération qui dit en ce moment que c'est assez et on veut notre place. Merci, Gina. Est-ce que Wolf, Michel, Michel? Rapido, je vais faire du pouce sur ce que disait Gina aussi. On est dans un bon momentum, allons-y. Et tout à l'heure, c'est Édouard qui disait, bon, c'est sûr qu'on parle toujours, ça prend du temps, ça prend du temps. OK, il y a de la bonne volonté, mais on a besoin de plus que ça. Et derrière, on nous pousse à agir, mais pas juste de réfléchir, agissons. Alors, il faut, on est en mode action, on passe notre temps de répéter ça, ben oui, mais il faut que ça se réalise. Alors, des politiques, c'est beau, mais il y en a des tiroirs remplis. Là, maintenant, on veut un plan d'action et c'est là-dessus qu'on mise. Et les étudiants, c'est ce qu'ils veulent et ils participent à part entière. Les voix, elles sont là et les voix veulent se faire entendre. Moi, c'est ce que j'ai remarqué depuis, entre autres, les cinq dernières années, mais particulièrement depuis les derniers mois, ça vibre. Et ils sont prêts à vraiment, au changement. Évidemment, ça ne se fait pas sans effort, mais on pousse. Ça pousse derrière et ça pousse fort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, on ne peut pas se replier derrière un écran pour dire, oui, mais on va y réfléchir. Non, non, il faut agir tout de suite. C'est maintenant que ça se passe. Merci, Michel. Est-ce que vous, oui, c'est ça. Mais en fait, les copanalystes ont identifié pas mal tous les points principaux. Mais je verrais tout pas seulement en médecine. Je suis très, très, très heureux d'Ouest France en Valle. On a la chance à l'Université de Montréal d'avoir le docteur Jean-Michel Le Duc qui est le président du comité Équité et Diversité. Je veux dire, il y a une volonté. Je veux dire, il a fait vraiment beaucoup de choses pour améliorer la situation. Mais au-delà de la simple question de mettre des politiques pour mettre des politiques, ce que j'ai pu voir ce qui se va se produire, c'est que il y a de véritables changements concrets qui s'en viennent pour changer les choses. Et je pense qu'il faut savoir aussi souligner ça. Notamment en médecine avec le forum, c'est la représentation des étudiants et étudiants noirs en médecine. Je veux dire, je ne pensais pas voir quelque chose comme ça. Honnêtement, lorsque j'ai commencé mes études, j'étais un peu découragé de voir la situation qui stagnait pendant des années. Et là, ce que je vois vraiment, c'est qu'il y a des choses qui vont être faites. Il y a des véritables changements, des plans d'action très concrets, et pas juste des politiques pour avoir des politiques. Merci pour vos réponses complémentaires, éclairantes. Ça a été vraiment super. Je vais me permettre une petite minute pour conclure. Pour ce mot de la fin, je tiens, au nom du Capresse, à remercier les panélistes de ce webinaire, Édouard Stacco, Marie-Odile Magnan, Wolf Tima, Gina Lafortune et Michel Daïti pour leur présentation et réponse aux questions. Je remercie aussi tous les participants qui ont assisté à l'événement. Vous recevrez un questionnaire d'évaluation du webinaire. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour le remplir. C'est tout court, mais ça nous aide à nous améliorer. Et enfin, je vous mentionne de nouveau que le webinaire a été enregistré. L'enregistrement sera rendu disponible sur le site du Capresse, tout comme les documents de présentation des panélistes. En temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Pour connaître les prochaines activités du Capresse, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, à consulter notre site web et à vous inscrire à notre infolette. Alors, merci à tous et toutes et je vous souhaite une très belle fin de semaine sur cette note réflexive sur les étudiants et les étudiants en entourant en enseignement supérieur. Merci.